Maintenant de commencer, je dois excuser Loïs et Ludivine, je ne sais pas s'il y a d'autres excusés. Ok. Oui, si, si, il y a Laurent, excuse-moi, Laurent Agas qui va arriver en retard. Ok, pas de problème, nous attendrons. Alors, dépôt du procès-verbal de la séance publique du 29 mars 2021, qui sans observation sera considéré comme adopté en fin de séance publique. Un point complémentaire a été ajouté à l'ordre du jour par courriel du 19 avril 2021, Béatrice a transmis un projet de motion du groupe Écolo, visant à condamner les persécutés envers les Ouïghours et les autres minorités musulmanes en Chine. Le Collège a déclaré ce point recevable en séance du 22 avril 2021. Nous aurons ensuite cinq questions, de Mme Martin relative à l'horeca, de Robert relative à l'obligation contractuelle du service au public de City Parking, d'Emmanuel sur la délinquance environnementale, d'Élise relative à la dégradation des conditions d'utilisation de la salle SATA et de Benjamin relative à la reprise d'activité dans le secteur européen, l'aménagement des terrasses sur l'espace public. Le point 2 ne nécessite pas de vote. CPS, rapport d'activité 2020 de la Commission locale pour l'énergie. C'est une information. Le point 3 et 4, ce sont des polices de roulage avec des suppressions d'emplacement de PMR. Paul-Olivier, j'avais une question. Pardon, excuse-moi. Béatrice. Excuse-moi, j'avais quelques petites questions au sujet du point sur la Commission locale de l'énergie au CPS. On voit à la lecture du rapport qu'il y a 43 saisines traitées, dont 27 correspondent à des pertes de statut. Donc, c'est les fameuses pertes de statut de clients protégés. Et donc, moi, ça nous avait interpellés en préparant la réunion. Ça faisait plus ou moins 50% des saisines traitées. Et on se demandait quelles étaient les raisons de ces pertes de statut. On avait une autre question qui était sur les 13 octrois de dossiers de secours hivernal. On trouvait que ça faisait peu, finalement, par rapport au nombre d'aimants de ménages ou de personnes qui semblent en difficulté. On demandait quelles étaient les conditions pour obtenir ou demander ce secours hivernal. Et en troisième point, quel était le travail de sensibilisation qui était fait auprès des ménages concernant les économies d'énergie ? Puisque ça tourne autour de tout ça. Voilà. Laetitia. Laetitia. Merci, Paul. Et merci, Béatrice. Merci pour ton interpellation. Mais peut-être, avant de répondre précisément à ta question, dire que les clés, les commissions locales pour l'énergie, sont composées d'abord par un... Pardon ? On va ouvrir les sels ? Non, mais c'est pas une sèche. Est-ce que tout un chacun peut fermer son micro s'il n'a pas la parole ? Benoît. OK. Voilà, je reprends. Donc, au niveau de la composition des commissions locales pour l'énergie, eh bien, au sein de cette commission, il y a un représentant du CPS. Ici, en l'occurrence, un conseiller de l'action sociale, c'est Amine Melouk, qui préside cette commission locale pour l'énergie. Il y a un agent également de l'administration du CPS. Et enfin, il y a un représentant d'ORES. En général, c'est... Enfin, c'est pas en général. Toujours, ces commissions sont organisées à la demande du gestionnaire de réseau. Ici, en l'occurrence, ORES, lors de trois possibilités. Soit parce que le client protégé n'a pas transmis de prolongation de validité de son statut. Soit lorsque le client protégé est en défaut récurrent de paiement pour sa consommation en électricité. Ou soit parce que le client protégé se sollicite une aide afin d'alimenter son compteur à budget durant la période hivernale qui s'étale du 1er novembre au 15 mars. Alors, il y a deux catégories de clients protégés. D'ailleurs, à ce sujet, l'État fédéral et la région ont respectivement leur propre définition du client protégé. Et la définition régionale est la plus large que la définition fédérale. Elle permet d'ailleurs notamment de rencontrer le cas de personnes qui sont en difficulté financière. Alors, comment est-ce qu'un client protégé peut perdre son statut ? Soit il bénéficie d'une protection régionale et il n'a pas remis de nouvelles attestations, une attestation spécifique renouvelable annuellement qui est établie par son médiateur de dette ou le service de médiation agréé. Soit il bénéficie d'une protection fédérale, ça veut dire qu'il peut bénéficier du revenu d'intégration sociale, il est bénéficiaire du revenu garanti aux personnes âgées ou ça peut être un bénéficiaire d'une allocation du SPF sécurité sociale. Et dans ce cadre-là, il n'apparaît plus dans le fichier SOCTAR, qui est la base de données du SPF économie. Ce fichier répertorie tous les clients protégés fédéraux et il permet trimestriellement à tous les fournisseurs d'avoir l'information du statut du client. Dans les deux cas, la Commission locale pour l'énergie, elle décidera soit du maintien de la fourniture si le client fournit la preuve de son statut, elle peut aussi décider de confirmer la perte de statut, si soit c'est une fin de médiation ou une suppression du revenu d'intégration sociale, ou elle peut également décider d'octroyer un délai au client afin de régulariser sa situation, soit il y a une remise d'attestation ou une inscription auprès d'un fournisseur commercial. Alors dès qu'il y a une réception d'une saisine clé, le service énergie, ici en l'occurrence celui du CPS de tournée, met tout en œuvre pour régulariser la situation au plus vite. Convocation avec une proposition de rendez-vous, appel téléphonique, c'est ce qui avait été évoqué par Dominique l'an dernier. En cas de perte de statut confirmé, fin de médiation ou suppression de risque, il y a une information qui est donnée au client, ainsi qu'une proposition d'accompagnement dans les démarches d'inscription auprès d'un fournisseur commercial. Tout client protégé qui dispose d'un compteur à budget en électricité, qui est placé avant le 1er avril 2019, a la possibilité de consommer sous limiteur. A défaut de chargement, il dispose toujours de l'alimentation en électricité. Au bout de trois mois de non-chargement, AORES établit et envoie une facture au client. Et si le client ne la paie pas et n'alimente toujours pas le compteur à budget, AORES sollicite la commission locale pour l'énergie. Il se leur a alors décidé au sein de cette commission, soit de maintenir ou non la possibilité de consommer sous limiteur, et en cas de refus, la désactivation du limiteur se fera hors période hivernale. On peut également décider d'accorder un plan de paiement en vue de payer la facture de consommation sous limiteur. Et on peut enfin décider de faire prendre en charge une partie de la dette par le fonds d'énergie Wallon. Au niveau des dossiers de secours hivernal, les conditions pour bénéficier de cette disposition, c'est bénéficier du statut de client protégé, d'être fourni par AORES, et ne plus être en mesure d'alimenter financièrement son compteur à budget gaz en période hivernale. Chaque année, le 15 octobre, il y a un document spécifique de demande de secours hivernal qui est envoyé par AORES à tous les détenteurs d'un compteur à budget gaz actif. L'aide est d'abord accordée temporairement par AORES en attente d'une décision de la commission locale pour l'énergie. La clé pourra décider d'octroyer l'aide, ce qui permettra au client de recharger son compteur à budget gaz à un prix 70% moins cher que le tarif social, et ce, jusqu'à la fin de l'hiver. 70% seront réclamés ultérieurement par AORES auprès du fonds Énergie Wallon. En cas de refus de la clé, le client devra rembourser le coût de la consommation entre sa demande et la réunion clé. Le secours hivernal est toujours accordé après une enquête sociale et financière du client, réalisée au préalable de la clé. Enfin, quant à savoir s'il y a un travail de sensibilisation qui est effectué, dans un but préventif, oui, lors des entretiens individuels, le service Énergie donne des conseils et des informations en vue de permettre à la personne de diminuer à moyen et long terme le montant de sa facture. Voilà. Merci. OK. Merci, Laetitia. Point 3 et 4, donc ce sont des suppressions d'emplacements concernant la rue de la Liberté à Rue Millie et la rue Bayard à Tournai. Pas de problème, unanimité ? Le point 5, je vous propose de l'enlever parce que je souhaiterais avoir d'autres précisions sur ce point-là. Le point 6, Tournai, qui est IPR, halte nautique évolutive, infrastructure, convention de concession domaniale avec l'ESPW et approbation. Pas de problème ? J'ai un petit commentaire. Pardon, il y a une main qui se lève. Pardon, pas de problème. Benoît Douchy. Oui, donc c'est une approbation. Avec un commentaire, c'est que la halte nautique est un des points d'entrée en ville pour des touristes. Elle se situe dans un lieu, le Cahitail-Pierre, qui fut un des deux pôles économiques majeurs de l'histoire de Tournai, le lieu où étaient transbordées les pierres issues à l'époque médiévale des carrières en amont. De plus, ce quai ainsi que ceux en aval présentent des façades particulièrement remarquables du patrimoine tournésien. En lien avec ceux-ci, il serait pertinent d'installer à proximité un panneau, totem, informatif, s'adressant tant à ces navigateurs qu'aux différents promeneurs de passage, informant entre autres des cheminements permettant d'accéder à l'Office du tourisme, mais aussi bien, bien sûr, des caractéristiques principales de quelques façades de référence et de l'histoire du quartier Saint-Piat. Un QR code pourrait aussi être intégré, permettant d'actualiser les informations. De plus, un dépliant reprenant ces informations pourrait être confectionné à l'initiative de l'Office du tourisme. L'aide de l'association des guides, tout comme celui de l'ASBL Passé-Grenier, ainsi que du service patrimoine de la ville, serait opportun. Alors, petit commentaire, en s'y référant, une telle démarche serait aussi idéale pour d'autres portes d'entrée, citons le parking de l'Esplanade, ainsi que la sortie de la gare. Madame Martin. Oui, nous nous sommes perplexes quant à l'intérêt général de cette halte nautique, que la concession réserve exclusivement aux bateaux de plaisance affectés à des activités non sportives et non commerciales. Alors, en incluant les nombreux ressortissants de pays européens qui font enregistrer leurs bateaux en Belgique, car la législation belge est plus avantageuse ou moins restrictive que celle de leur pays d'origine, en 2018, il y avait en tout 1160 immatriculations pour des bateaux de plaisance naviguant en eau intérieure. Pour 1530 kilomètres de voies navigables, ce public nous semble donc très limité. Alors, quelle est votre estimation de la fréquentation de cette halte nautique, des rentrées financières pour la ville, des coûts d'entretien et de maintenance ou de personnel pour assurer toutes les obligations en tant que concessionnaire ? Et les bains-douches proches seront-ils utilisés pour remplir les obligations de sanitaire et de l'avoir ? Si oui, comment envisagez-vous de gérer la fréquentation par différents publics ? Et cela entraînera-t-il des modifications dans les modalités d'accès et d'ouverture actuelles ? M. Brodcorn, Benjamin. Bonsoir à tous. Ma question est la suivante concernant ce point. Le Conseil communal est invité à approuver deux textes. Le premier, le cahier des charges contenant les règles applicables à la concession du port de plaisance à la ville de Tournai et le second, le projet de convention particulière. À bien lire ces deux documents, ce qui saute aux yeux, c'est le déséquilibre entre les obligations de la ville et de la région Wallonne. Certes, la région Wallonne a décaissé plus de 130 000 euros à lire ces documents pour cette halte nautique. Ce montant me paraît, ceci dit, en dessous du coût réel. Mais en contrepartie, la concessionnaire qui est la ville de Tournai devra supporter absolument tous les travaux d'entretien et de réparation des berges, des deux vastes espaces triangulaires en bois, des pontons, des rambardes, tous ces éléments ayant été conçus en bois traité dont on sait qu'il n'est pas inusable, ni encore moins à l'abri du vandalisme. Tout au plus, la région Wallonne n'est tenue à financer les réparations pour autant qu'elles soient dues à la vétusté ou à un phénomène naturel. Dans les autres cas, comme les détériorations dues à l'usage ou au vandalisme, c'est la ville qui doit passer à la caisse. Si la ville est en défaut de respecter ses obligations d'entretien, elle encourt des pénalités forfaitaires de 1250 euros, majoré de pénalités journalières de 100 euros. Sur un an, j'ai calculé, cela fait au maximum 37 750 euros. Par contre, si c'est la région Wallonne qui ne remplit pas ses obligations, comme par exemple en ne réparant pas l'infrastructure suite à une forte crue, tout ce que la ville peut réclamer à la région Wallonne, c'est une réduction sur la redevance annuelle qui s'élève à 389 euros. Bref, vous l'aurez compris, la ville récupère une très belle installation, mais va devoir veiller à son entretien et à sa conservation, sa réparation, ce qui peut bien entendu se concevoir. Sur ces points, j'ai tout de même des craintes, car Tournai n'est pas la championne dans ce domaine de l'entretien et de la réparation. Inutile d'énumérer ici les grands chantiers qui, à peine inaugurée, ont sombré faute d'entretien. Pouvez-vous donc me dire, chers collègues du collège, quels moyens financiers et humains ont été prévus pour faire face à l'entretien de cette belle installation ? Qu'en sera-t-il du nettoyage des tags ? En plus, il s'agit de matériaux en bois. Pouvez-vous me dire si des caméras de surveillance ont été ou seront installées pour d'évidentes raisons de sécurité ? Merci. Sylvie. D'abord, pour répondre à Benoît. Donc, on est bien ici face à une infrastructure de tourisme fluvial. Donc, évidemment, il y aura des informations touristiques. C'est prévu comme ça. C'est vrai qu'un QR code, ce serait très facile. Maintenant, on comptera évidemment sur la participation de tous ceux qui le veulent pour agrémenter un peu en documentation pour parler des maisons du coin ou pour un peu faciliter le touriste qui arrivera à tourner, savoir où il doit s'adresser. Donc, évidemment, tout ça est prévu. C'est d'ailleurs obligatoire. Alors, pour répondre à Madame Martin, oui, évidemment, la fréquentation, on ne peut pas trop la deviner pour le moment, mais on sait que de toute façon, il y a de plus en plus de tourisme fluvial et vous l'avez dit, il y a quand même pas mal de bateaux qui sont immatriculés en Belgique. Le nombre attendu, ce n'est pas possible de le dire pour le moment, mais il y avait une halte qui fonctionnait bien déjà avant, une plus ancienne, qui n'était pas du tout confortable, donc on peut bien espérer qu'avec celle-ci qui est beaucoup plus confortable, il y aura beaucoup plus de navigateurs ou de navigation qui s'arrêteront à tourner. Il n'est pas question, donc ici, c'est bien une halte nautique et donc pas un relais nautique qui ne nécessite pas donc de toilettes sanitaires ni de la voir et donc il n'y a pas de raison particulière pour que les gens, vous m'entendez ? Il n'y a pas de raison parce que les gens soient orientés vers les bains-douches. Ça figure quand même dans vos obligations comme concessionnaire ? Non, non, c'est une halte nautique. C'est comme ça que je me suis posé, mais c'est mis en long et en large qu'il y avait une obligation de fournir des sanitaires et de l'avoir. C'est une halte nautique et pas un relais nautique, c'est toute la différence. Ah ben, les trois figures puisque c'est une halte nautique destinée à être évolutive. Elle est déjà évolutive puisqu'elle fournit déjà la possibilité de faire le plein d'eau et d'électricité. Donc, c'est déjà un échelon supplémentaire par rapport au relais nautique. Et donc, ce n'est pas encore un relais nautique. Bon, il y a quand même, quand je regarde dans les documents qui nous ont été soumis, il y a quand même des tarifs qui sont prévus à la fois pour des nuités, pour des semaines et même à l'année. Bon, moi, je ne comprends pas très bien. La seule chose, qui sera payante, ce sera la fourniture d'eau et d'électricité, rien d'autre. À quoi ça correspond à tous les tarifs que j'ai trouvés là-dedans ? Ce sont des trucs indicatifs, sans doute, mais en tout cas… Non, 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 c'est un maximum, il est indiqué, c'est un maximum autorisé par la région Wadon. Bon, en tout cas, je vous assure que la halte nautique de tournée ne sera pas payante à part pour la fourniture en énergie et en eau. Effectivement, je relis le document et je vois que la halte nautique ne reprend pas dans le tableau de montants journaliers ou de montants tout court à payer, effectivement. Non. Mais j'avais compris qu'il y avait trois catégories en une dans ce port et que donc, le caractère évolutif faisait que des gens qui restaient plus longtemps faisaient qu'on passait en relais nautique, voire en port de plaisance, sur la durée de leur séjour sur place. Mais... Non, non, ce n'est pas très clair ce qu'on a reçu là. Moi, ça me semble clair, mais bon. Bon, et alors, au niveau du fonctionnement, donc, on n'a pas... On fonctionne avec une plateforme de réservation, avec des réservations qui se font via Internet et donc, il n'y a pas besoin de personnel pour la surveillance, je vais dire. Voilà. Alors, en ce qui concerne les questions de Benjamin, eh bien, oui, on a ici passé une concession domaniale type, donc, on a accepté les conditions de la région Wallonne. Maintenant, au niveau entretien, on peut quand même espérer, puisque c'est quand même du bois traité, c'est quand même des matériaux qui sont durables, on peut quand même espérer que ça restera en état pendant un certain temps. Et maintenant, on peut espérer aussi qu'il n'y aura quand même pas trop de dégradations qui seront faites par des gens mal intentionnés. C'est vraiment là... On peut... Il ne faut pas non plus prêter tout de suite des mauvaises intentions, je veux dire. Donc, voilà, on espère vraiment que ce sera un endroit plutôt convivial, plutôt que quelque chose qu'on aura envie de détruire. Maintenant, c'est aussi un élément possible pour ramener du tourisme dans Tournai et donc pour aider aussi tous les secteurs actuellement touchés parce que je pense réellement que les gens quand ils viennent ils peuvent aussi aller voyager dans la ville, ça me semble intéressant. Je pense aussi que ce serait malvenu de faire un procès d'intention à la région Wallonne quand on voit quand même le résultat. Moi, je peux vous garantir que si tous les... Comment dire ? Les infrastructures de la région Wallonne pouvaient être refaites comme a été refait le centre de Tournai, je signe des deux mains quand bien même je dois après en assurer et en assumer la gestion quotidienne ce qui existe déjà dans toute une série d'autres contrats notamment des contrats de voirie bien évidemment. Alors, que fait les différentes formations politiques par rapport à ce dossier-là ? Ensemble va voter pour ce point bien évidemment mais je suis resté quand même un petit peu sur ma faim quant aux explications car on peut évidemment éviter de faire des procès d'intention mais il ne faut quand même pas être d'une naïveté coupable. On sait bien que ce genre d'espace public va attirer des gens qui vont s'adonner à des activités peu avouables. Nos parcs publics en sont remplis. Je sais que notre bourgmaître est attentif à ce que la voie publique soit fréquentée de manière paisible et donc je trouve que nourrir simplement de l'espoir en l'avenir et en son prochain c'est bien mais ça risque d'être un peu court. On a là une installation qui est une belle installation mais qu'il faudra entretenir. J'ai posé la question du budget j'espère qu'on reviendra vers moi plus tard avec des réponses plus construites et quant à la surveillance et à l'entretien je crois qu'il faut aussi des choses à faire. Par rapport au budget on ne va pas mettre un budget spécifique pour l'entretien de cet endroit particulier. ça fera partie de l'entièreté des différentes voiries qu'on gère comme actuellement et donc si demain on se rendait compte qu'il manquait de la main d'oeuvre etc. pour pouvoir répondre à un espace de propreté que d'aucun et que tout le monde souhaite bien évidemment ça ce sera un choix que le collège devra faire pour éventuellement renforcer éventuellement les services mais à l'heure actuelle effectivement on se bat sur le fait qu'en tout cas je pense qu'à l'heure actuelle on peut déjà gérer l'entretien de ce genre de structure sans faire exploser le budget. Madame Marguer m'avait également demandé pas de caméra et pour les caméras à l'heure actuelle ce n'est pas dans elles ne sont pas prévues mais sache quand même qu'au niveau de la zone de police l'idée de caméra complémentaire n'est pas pour moi problématique et donc ce que j'ai demandé au niveau des caméras mais là on est plus au niveau de la zone de police parce qu'à un moment donné si j'écoutais certains j'aurais mis au début personne ne voulait des caméras et maintenant tout le monde en voudrait une au coin de sa rue mais que l'étude soit faite directement par la police pour dire il est intéressant de mettre des caméras à tel endroit tel endroit tel endroit et nous souhaitions au niveau de la zone de police augmenter ces caméras mais de façon plus ou moins rationnelle merci maintenant il y a il y a des gens qui vivent dans les bateaux donc mettre des caméras en permanence braquées là sur cet endroit là je ne sais pas si c'est très c'est très indiqué et c'est vrai que dans les ports les ports de plaisance il y a des sécurités il y a des portes en fer fermées avec des canadins pour accéder mais je ne crois pas que ça donnerait une image très honnêtement je crois que la réflexion elle doit d'abord se faire par la police pour dire est-ce utile n'est-ce pas utile madame Marguin vous avez souhaité également la parole oui merci monsieur le bourgmestre donc effectivement j'abonde dans le sens qui est développé durant ce petit échange entre Benjamin et madame Lietard je voudrais quand même rappeler par expérience puisque je suis présente au conseil communal depuis de nombreuses années avoir vu à maintes reprises de belles réalisations urbanistiques et autres délaissées par manque d'entretien ou carrément maculées par des utilisateurs peu scrupuleux et donc je ne puis que rejoindre les interventions de Benjamin qui dit que l'espoir ne suffit pas alors l'espoir en la bonne foi et en la bonne conduite d'autrui c'est très chrétien et nous souscrivons à cette façon de voir mais la réalité charité bien ordonnée commençant par soi-même la réalité montre souvent d'énormes difficultés à gérer la propreté et la sécurité la sécurité au sens large pas la sécurité par rapport à l'intégrité physique mais la sécurité par rapport aux incivilités sur la voie publique alors j'entends bien que ces aménagements et nous le trouvons également soient des aménagements qui embellissent la traversée de l'esco à Tournai et qui vont se poursuivre d'ailleurs jusque de l'autre côté par rapport donc à l'aménagement du pont des trous mais chaque fois que vous aurez des aménagements qui vont s'approcher du fleuve et permettre en quelque sorte pour reprendre une expression déjà malheureusement éculée aux citoyens de s'approprier le fleuve cette appropriation ne se fera pas nous en avons l'exemple par rapport au quai marché aux poissons ne se fera pas malheureusement toujours dans des conditions de propreté et de sécurité au sens large par rapport aux incivilités comme je l'ai dit optimales donc bien sûr l'idée d'un budget est une idée intéressante mais je rejoins le bourgmestre par rapport au fait que c'est une globalité ce qui concerne la traversée de l'esco concerne aussi l'ensemble des voiries de notre commune de notre ville et par contre c'est toujours triste triste à mourir de voir que des aménagements qui ont coûté bien cher qui ont été financés par en l'espèce des fonds européens mais c'est-à-dire notre argent aussi et des fonds régionaux soient peu de temps après dans un état pitoyable parce qu'on y retrouve des déjections de toutes sortes parce qu'on y retrouve des tags etc et donc finalement on ne connaît pas tout de suite à présent désormais la solution mais c'est l'expérience qui doit nous guider pour essayer vraiment de s'acharner à faire en sorte que ces lieux restent des beaux lieux qui soient attractifs et qui permettent aux nombreux touristes je n'en doute pas de venir accoster sur cette halte nautique et de profiter des charmes de notre ville d'autant plus agréable qu'elle sera propre et sécurisée donc nous votons pour mais une nouvelle fois comme nous l'avons déjà répété des dizaines de fois dans ce conseil communal nous souhaitons désirardement que tous les moyens soient mis en place pour que s'il y a un désordre ce désordre soit corrigé immédiatement et que l'intégrité du site soit maintenue le plus longtemps possible de préférence le temps au moins de son amortissement c'est-à-dire 20 à 30 ans et je suis je sais que je pousse les choses loin mais ce sont des aménagements qui doivent durer dans le temps tout a été fait pour qu'il soit durable et donc nous devons prévoir les moyens pour sécuriser notre patrimoine ancien ou actuel je vous remercie mais je partage en tout cas votre avis et votre souhait d'avoir un endroit qui reste propre et qui reste en tout cas sécurisé il y a une comparaison que vous avez faite qui à mon avis n'est peut-être pas judicieuse c'est lorsque vous parlez du marché aux poissons c'est vrai que ces quais sont relativement à un moment donné sales mais il y a aussi l'activité qui s'y prête plus ou moins et je ne vais pas commencer à stigmatiser les uns et les autres mais c'est clair que lorsqu'à un moment donné vous avez toute une série de cafés et que vous avez une vie étudiantine qui existe qui est claire net et précis que le matin le dimanche matin il fait relativement sale seulement vous le savez très bien je vous invite vraiment à venir et à voir ce que nos propres services de propreté font mais vraiment au quotidien je peux vous garantir que c'est relativement important donc je pense que l'endroit n'est pas le même et donc j'espère mais bien évidemment vous avez raison il faut faire en sorte que cet endroit reste propre et qu'il soit sécurisé l'autre chose quand même lorsque vous parlez des tingues je vous rappelle quand même je pense que nous sommes la seule ville en Belgique à avoir une convention avec IPAL où dès lors qu'il y a un tas quel qu'il soit et que nous en sommes informés IPAL gratuitement enfin gratuitement pour le pour le privé réagit automatiquement et quasiment dans dans les heures qui suivent et donc bien évidemment nous continuerons à être très très attentifs à ce niveau-là parce que bien évidemment que tout le monde souhaiterait que cet endroit reste tel qu'il est et je je continue à dire que le fait que la région soit soit impliquée et investie autant d'argent dans sur tourner c'est aussi une magnifique chose pour tourner elle-même si vous le permettez donc deux petites remarques je peux partager votre point de vue et c'est vrai que la présence de débit de boisson pour paraphraser va augmenter le débit le débit ingurgité par les gens qui se trouvent alentour mais les bières on peut les transporter n'importe où et on a constaté à plusieurs reprises que dans maints endroits que ce soit nos parcs que ce soit le long de l'Esco au quai des Salines par exemple on retrouvait des canettes mais il ne faut même pas aller le long de l'Esco on en retrouve partout donc c'est vrai que le débit sera peut-être moins important étant donné l'absence de débit de boisson à proximité de la halte nautique ou du pont des trous mais vous y retrouverez quand même ce genre d'incivilité et de traits T-R-A-I-T-S de mauvaise éducation parce que c'est ça le fond de l'affaire et donc là où je vous rejoins c'est que l'intervention sur les tags est efficace et qu'il faut que les citoyens soient sensibilisés à les signaler IPAL intervient de manière absolument intéressante efficace et réactive nous en sommes ravis mais fondamentalement la crasse les déjections de toutes sortes vous en trouverez dans ces lieux où vont s'amasser les gens et donc ce que je disais c'est qu'il faut s'acharner à un endroit particulier en disant voilà maintenant à partir de maintenant c'est l'an zéro cet endroit-là il est neuf nous voulons le préserver et nous allons le couver avec un soin jaloux et faire en sorte qu'il reste intègre et qu'il ne soit pas comme je l'ai dit maculé par toutes sortes d'incivilités qui vont certainement s'accumuler à cet endroit et donc ça peut être une exception que l'on fait ou en tout cas un début de cercle vertueux et plus on s'acharnera plus on montrera qu'on défend les lieux mieux je crois tout le monde s'en portera je vous rejoins sur l'acharnement et nous allons donc couver ensemble couvons couvons le amer vote pour c'est bien ça ensemble également madame Martin moi je trouve tout ça encore fort flou et quand je vous entends inquiétant nous allons nous abstenir ok je vous remercie la majorité pas de problème si vous pouvez tous baisser votre main merci beaucoup Timouji ancienne maison communale convention de mise à disposition au profit de la SBL Moulin avant parce qu'il y a encore des mains qui sont levées et je ne sais pas si c'est Benjamin tu souhaites la parole ou alors tu as oublié de baisser ta main idem pour Benoît j'ai baissé ma main bien joué Benoît ta main est toujours levée Benoît une fois Benoît deux fois Benoît trois fois pas de problème merci magnifique unanimité pour ce point là guide des bonnes pratiques en urbanisme pour logement multiples approbations vous avez eu normalement une commission qui a été réalisée au précédent pas de problème des remarques madame Markham oui je voudrais intervenir sur ce point au nom de mon groupe et voici donc notre intervention donc le conseil est invité à adopter un guide de bonne pratique concernant la division d'immeubles concernant notamment la division d'immeubles en plusieurs entités locatives dans le cadre soit d'immeubles existants soit d'immeubles à créer alors tout d'abord tout le monde a bien compris qu'il faut faire la différence entre le guide communal d'urbanisme que la ville décide ainsi pardon entre le guide de bonne pratique que la ville décide ainsi d'initier et le guide communal d'urbanisme que la ville veut également mettre sur pied puisqu'elle a inscrit un budget en ce sens je rappelle d'ailleurs que ce guide communal d'urbanisme permettra à la ville de Tournai de conserver sa décentralisation c'est-à-dire sa capacité à prendre des décisions en toute autonomie pour elle-même concernant son urbanisme et d'éviter de se les voir imposées par la région Wallonne si ce guide communal d'urbanisme est adopté en toute ou en partie au plus tard le 1er juin 2021 et nous sommes déjà le 26 avril 2021 donc nous avons une crainte par rapport à l'élaboration et à l'adoption de ce guide communal d'urbanisme et par rapport à la liberté que nous voulons garder en termes de décentralisation et de prise de décision si ce guide communal d'urbanisme qui doit être déposé avant le 1er juin 2021 ne l'est pas alors le guide de bonne pratique nous semble tout à fait positif il a le mérite de fixer un cadre qui est un cadre relativement nombreuses demandes de régularisation donc c'est surtout cette régularisation d'immeubles de gros immeubles laissés en déshérence par leurs propriétaires et qui sont divisés en appartements qui va être l'objet je dirais principal des travaux autour et alentour de ce guide de bonne pratique il y aura certes évidemment des promotions dans lesquelles il conviendra de négocier avec le promoteur pour qu'il accepte dans l'ensemble des logements qu'il va créer que l'on réserve 10% de ses logements à la location mais il est bien clair que les promoteurs et cela a été dit en commission mais je le répète quand même ici on est en débat public il est bien clair que les promoteurs même s'ils cherchent à travailler et s'ils vont être moins regardants sur certaines conditions qui leur sont imposées et entrer dans un dialogue ce que je trouve normal avec le collège il est bien clair que 10% de l'ensemble des logements qu'il se propose de faire dans un lotissement qui doit en posséder à titre de création future au moins 10 10% de logements pardon sur minimum 10 logements c'est quand même pas mal comme effort financier et je ne suis pas convaincue que si le collège utilise son guide de bonne pratique de façon extrêmement rigoureuse alors que ça doit rester un instrument qui guide un instrument de conseil et qui n'est pas liant je suis curieuse de voir si on va susciter énormément de vocation en termes de promotion immobilière sachant que ces appartements ou ces ou ces ou ces ces habitats qui sont créés ces habitats groupés qui sont créés par des promoteurs sont surtout créés pour la vente et non pas pour la location et donc nous nous inquiétons et nous voudrions savoir si cette disposition va être considérée comme une charge ou comme une condition reprise dans la notification d'octroi d'un permis ou bien si cela va rester simplement au titre de la concertation et de l'échange avec les promoteurs pour essayer de les y amener et si on n'y arrive pas de leur laisser quand même faire leur projet puisque ces projets sont des investissements sur le territoire de notre commune et sont donc ils y amènent donc une valeur et une plus-value certaine alors si par exemple un promoteur refuse ou un demandeur de permis refuse de se conformer dans cet échange de concertation avec la ville au guide ou aux lignes directrices du guide quelles seront les conséquences pour le demandeur et ça on ne le sait pas je voudrais savoir quelles sont les conséquences que vous y attacherez alors je voudrais aussi parler de l'impact financier et du risque de ces mesures et du fait que peut-être il faudrait proposer alors à ces promoteurs des conditions un peu plus larges en termes de densité vous savez que nous avons dans notre réglementation c'est-à-dire dans le schéma de développement communal des seuils de densité à respecter selon que la construction se fait à l'intérieur de l'anneau urbain ou à l'extérieur de celui-ci et donc pourquoi ne pas envisager c'est une idée que je lance une négociation qui se fasse avec le promoteur qui serait réticent à réserver 10% des logements qu'il va investir donc sur les lesquels il va avancer l'argent sans savoir s'il va les vendre alors qu'il sait que 10% vont devoir être loués est-ce qu'il ne faudrait pas s'écarter un peu et être beaucoup plus souple dans la négociation sur les critères de densité vous savez qu'on en a longuement parlé dans la précédente législature et que cela peut parfois poser des problèmes à certains promoteurs en termes de respect de ces critères de densité qui sont peut-être un peu inadaptés tant ils sont rigoureux alors pour le reste nous regrettons que la superficie brute minimale en vue de pouvoir diviser un immeuble ou de le régulariser pour comme je l'ai dit tout à l'heure faire en sorte d'y créer dans de grosses maisons unifamiliales laissées en déshérence plusieurs appartements nous regrettons que la surface brute minimale soit de 180 mètres carrés parce que la plupart du temps et je le sais par expérience ces gros immeubles sont minimum de 200 mètres carrés à 220 mètres carrés et donc ça veut dire qu'un immeuble dont la superficie brute est inférieure à 180 mètres carrés donc déjà des conditions très très strictes on ne pourrait plus le diviser en plusieurs entités locatives et là je voudrais attirer votre attention sur la souplesse nécessaire les familles je comprends qu'on veuille garder des maisons unifamiliales mais les familles sont souvent désireuses d'habiter dans les villages et d'ailleurs le font de plus en plus comme on le constate à travers la presse notamment il y a des exemples ou bien plus largement dans les chiffres de la démographie au sein de l'anneau urbain de la ville de Tournai proprement dite et dans les villages on voit de plus en plus un différentiel en faveur des villages qui provient notamment de cet exode des familles qui préfèrent habiter dans notre habitat rural qui est de grande qualité et donc il est nécessaire au centre-ville où se trouvent d'ailleurs ces grandes bâtisses de faire en sorte que des appartements soient disponibles et que ces appartements puissent servir à des personnes isolées ou à des familles monoparentales qui elles recherchent la plupart du temps pour des raisons pratiques le centre-ville et aussi pour des raisons financières alors pour le reste et j'en terminerai par là le guide prévoit une possibilité de reconversion des raies de chaussée commerciaux en logement à la condition que l'on se retrouve en dehors d'un linéaire commercial vous savez qu'on a longuement également dans la précédente législature discuté de tout cela et nous sommes au courant de l'évolution du linéaire commercial au centre-ville auquel nous souscrivons nous avions toujours plaidé pour la possibilité d'installer des logements même dans des linéaires commerciaux à condition qu'ils soient réversibles et que si les affaires reprennent ils puissent être reconvertis en commerce mais nous pensons que le guide de bonne pratique qui va dans le sens de la reconversion de ces raies de chaussée commerciaux en dehors d'un linéaire commercial qui s'est restreint fortement au centre-ville parce que vous l'avez modifié en ce sens va dans le bon sens et répare je dirais certaines exigences un peu caricaturales un peu trop rigoureuses que nous avons connues précédemment sous la précédente législature comme je le disais donc plus largement ce guide de bonne pratique va s'insérer dans le futur guide communal d'urbanisme dont j'ai parlé tout au début de mon intervention j'imagine qu'il sera intégré directement dans celui-ci j'attire simplement votre attention s'il est intégré c'est une bonne chose car la multiplication des documents urbanistiques schéma de développement communal guide de bonne pratique guide communal d'urbanisme plan donc le le parc le parc des plaines de l'esco parc naturel des plaines de l'esco qui est aussi un guide prescriptif tout ça cela fait énormément de documents qui s'additionnent les uns aux autres c'est un travail énorme pour les services mais aussi pour les promoteurs et parfois ce ne sont pas ce sont finalement des règles qui se télescopent et qui freinent l'investissement au lieu de le promouvoir alors que nous nous en avons tellement besoin en termes de valorisation de notre territoire d'investissement financier sur notre territoire mais aussi de rencontre des besoins d'une population qui cherche de plus en plus un habitat de qualité mais aussi à des prix abordables je vous remercie pour votre attention nous voterons plus évidemment merci beaucoup Philippe peut-être que monsieur Broumès peut-être qu'on peut laisser parler directement madame Martin ainsi on pourra peut-être faire la synthèse de toutes les questions ce n'est que je ne vois pas qu'elle a demandé la parole si il y a aussi Coralie et Caroline qui ont demandé après ok madame Martin mais j'ai un petit problème parce que je n'avais pas vu votre main excusez-moi alors pour le PTB ce guide se révèle décevant maintenant on y est où sont les vous m'entendez là oui je vous en prie ok où sont les études sur le logement sur les loyers quels sont les besoins actuels de la population en nombre d'habitats de chambres combien de PMR ont des besoins de logements adaptés combien d'étudiants ont besoin d'un COCT dans une ville où en 2018 43,7% des habitants avaient déjà des revenus imposables inférieurs à 20 000 euros et 14% inférieurs à 10 000 euros quels sont les loyers que la population peut assumer sans compromettre son budget comment voyez-vous l'évolution de ces besoins dans le futur où en est actuellement le parc immobilier tant privé que public par rapport à cela par rapport aux consommations énergétiques quel est votre plan logement pour mettre en adéquation les besoins de la population leurs possibilités financières et les nouveaux logements c'est sur ces bases que nous attendions un règlement contraignant là où nous réclamons 25% de logements publics nous voyons un objectif pour les projets de plus de 10 logements de tendre vers 10% de logements mis à disposition de l'AIS des APL ou des opérateurs publics ce n'est même pas contraignant faut-il vraiment rappeler que l'AIS n'est pas du logement public elle gère un patrimoine privé et tente d'aménager un peu la logique du profit en ajoutant un accompagnement social mais elle reste dans cette logique et n'est en rien une amorce de solutions pérennes comme du logement public adapté aux revenus de chacun ce guide de bonnes pratiques en urbanisme pour logements multiples ne nous paraît pas avoir des fondations suffisamment stables pour que les recommandations échafaudées prennent du sens à nos yeux et c'est d'ailleurs pourquoi nous nous abstiendrons de voter sur ce point Philippe donc je vais commencer par répondre à Mme Martin parce que c'est beaucoup plus rapide et plus facile Mme Martin et Mme Marguem si vous pouvez baisser votre main donc Mme Martin donc d'abord dans un guide de bonne pratique en urbanisme pour logements multiples ce n'est pas on n'y inclut pas des statistiques ça n'intéresse ça n'intéresse pas les promoteurs ou monsieur et madame tout le monde qui veulent diviser leur logement de savoir qu'il faudrait autant de logements d'une chambre autant de logements de chambre qu'il faudrait des personnes qui puissent acheter à tel montant et un autre à tel montant ça ne les intéresse pas ça c'est ce que ça nous intéresse nous en tant que politique et en tant que service administratif de connaître les choses et de pouvoir proposer un guide de bonne pratique notamment en connaissance de ces statistiques donc c'est normal que dans le guide de bonne pratique vous ne retrouvez pas les statistiques et alors je voudrais aussi vous dire une chose c'est que autant et je répondrai pas tout à fait de la même façon à madame Mariem mais quand on exige de trop auprès des investisseurs et bien au lieu d'avoir 10% comme on le demande on aura zéro parce que tout simplement ces investisseurs ils iront dans d'autres villes où ils auront les moyens à ce moment-là d'avoir leurs bénéfices et donc tout le problème et maintenant je peux pouvoir commencer à répondre à madame Mariem c'est que tout le problème c'est justement d'avoir cette harmonie entre les exigences qu'on pourrait demander et donc c'est pour ça qu'on est plus dans une négociation avec les entrepreneurs et les investisseurs pour qu'on puisse quand même avoir aussi des logements ceci dit si au lieu de 10% on a 5% mais actuellement on a zéro donc de toute façon on aura fait quelque chose de positif et donc le principe c'est justement de ne pas faire fruire les investisseurs mais c'est de les faire venir et on devra négocier avec eux je vous donne un exemple si dans un endroit on veut construire X maison ou X logement mais que cet endroit est pollué ou qu'on doit abattre le bâtiment et bien automatiquement ce sont des frais supplémentaires que si on était sur un terrain nu et donc on ne pourra pas demander avoir les mêmes exigences en termes de charge d'urbanisme parce que justement on doit toujours veiller à ce que ce soit toujours rentable pour l'investisseur mais qu'en même temps on puisse avoir un plus pour des logements qui soient accessibles alors les logements on sait Madame Mariem que certains investisseurs ne font pas la location ils font la vente et pour certains et parfois ils font les deux et parfois ils font un dossier donc certains promoteurs font dans certains dossiers c'est uniquement pour la vente et dans d'autres dossiers c'est une partie pour la location et donc comme ils vont avoir la possibilité tout ça c'est toujours dans les négociations quand ils peuvent avoir donc des logements qui sont après gérés par l'AIS ou bien par des pouvoirs publics ils reçoivent un pourcentage de la TVA qui est plus bas ils ont des avantages en termes d'impôts fiscaux d'impôts donc pardon sur le revenu cadastral donc tout ça c'est des avantages qu'ils peuvent avoir et 9 ans après ils récupèrent leurs biens donc c'est vraiment en effet pendant 9 ans bon ils ont investi et ils vont avoir un loyer qui sera modéré qui sera peut-être en dessous de ce qu'ils pourraient obtenir s'ils étaient dans le privé mais là aussi on est toujours dans la négociation quand vous parliez tout à l'heure de la densité qui est possible de modifier comme on est dans le schéma de structure on peut très bien donc modifier ou en tout cas modifier à la marge et on l'a déjà fait quand certains promoteurs viennent nous voir par exemple pour avoir 10 ou 12 logements alors qu'ils ne peuvent en avoir que 7 ou 8 et bien on essaie de discuter par rapport à la qualité du projet on demande plus de qualité du projet et on leur permet d'avoir un logement ou deux à la marge bien sûr tout dépend prenons un cas bien concret à Templeuve il y avait 69 logements et je ne dévoile rien ici puisque ça a déjà été dans la presse 69 logements ils sont tombés à 60 mais pour ça on a demandé d'avoir une autre qualité de faire attention à la mobilité ils ont dû changer certaines choses dans leur dossier et donc tout est toujours dans la discussion et tout est toujours pour voir une chose c'est qu'on nous dit qu'il manque des logements à Tournai et ici on a des investisseurs de plus en plus qui s'intéressent sur Tournai parce que la ville change parce que la ville s'embellit parce que la ville est bien située au niveau géographique par rapport à l'Europe et donc on a une querelle d'investisseurs qui viennent frapper à notre porte et pour qui et qu'on accompagne avec le service on les accompagne dans les différents projets et donc ça c'est important alors pourquoi les superficies minimales de 180 m² bien on s'est un peu inspiré de règlements qui sont en tout cas de guides qui se faisaient dans d'autres villes dans d'autres grandes villes et pour lesquelles ça marchait bien les 10% c'est la même chose on a regardé un petit peu ce qui se faisait un peu ailleurs en réalité quand il y a des belles choses qui se font ailleurs pourquoi ne pas les copier d'autant plus qu'on a des contacts avec les différents échevins des autres grandes villes et qu'on peut échanger nos expériences de cette façon alors en effet vous aurez bien compris les 10% ça sera peut-être 8 ce sera peut-être 10 de toute façon je crois que ça ne sera jamais plus mais en tout cas on aura toujours des négociations et ça pourrait être une décharge d'urbanisme aussi donc vous posiez la question comment on va l'intégrer si à un moment donné il y a un promoteur qui n'est pas d'accord on doit toujours de toute façon discuter et s'il nous dit écoutez moi c'est zéro alors que je fais je ne sais pas moi sans logement ça ça ne va pas passer par contre on pourra négocier on pourra discuter peut-être pour en avoir quelques-uns et faire en sorte que ça marche bien dans d'autres villes donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas à tourner donc maintenant vous parliez aussi de l'exode des familles qui partent dans les villages alors c'est vrai qu'il y en a qui font le choix d'aller dans les villages parce que tout simplement c'est plus bucolique c'est plus sympathique ils ont des raisons affectives mais il y a aussi peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'offres pour les familles ou que c'est peut-être trop cher en termes de location et donc là on doit on fait un réel travail avec les différentes instances en termes de logement et d'habitat pour arriver à pouvoir offrir aux habitants aux nouveaux habitants de tournée ou des résidents de tournée à rester en ville pour des familles sinon on aura à un moment donné plus que des familles monoparentales qui resteront en ville et toutes les autres familles partiront dans les villages c'est déjà un peu ce qui se passe pour l'instant voilà ce que j'avais à dire à ce stade-ci Merci Philippe avant de passer la parole au collège je vais passer la parole à Benjamin d'abord Ah oui d'accord ok Oui merci brièvement puisque notre groupe a également très attentivement à examiner ce projet de guide de bonne pratique en urbanisme à propos des logements multiples et nous avions d'abord été agréablement surpris de voir comme il avait été tenu compte des remarques qui avaient été émises par les organismes extérieurs qui avaient été interrogés je vise la CCATM la RAO dont les remarques d'ailleurs m'avaient paru particulièrement pertinentes et nous avons constaté avec satisfaction que nombreuses de ces remarques avaient été rencontrées dans le cadre de ce projet de guide de bonne pratique je rejoins d'ailleurs Marie-Christine à propos des quelques craintes qu'elle nourrissait et qu'elle nourrit à propos de ce guide de la manière dont il pourrait être de manière trop rigide être appliqué mais j'entends avec satisfaction qu'on parle bien d'un guide d'ailleurs on a veillé à requalifier cet outil de guide de bonne pratique pour qu'il n'y ait pas de problème de compréhension et j'entends également les explications de l'échevin à propos de la manière dont on entend appliquer ce guide de bonne pratique donc je suis plutôt content le groupe Ensemble votera ce point je relève effectivement qu'il est pertinent de tenter d'attirer des familles en centre-ville car ce mouvement qui ne date pas d'hier et qui a vu la fuite des familles du centre-ville vers les villages est un mouvement qu'il y a lieu d'inverser et j'espère que ce guide y contribuera merci Merci beaucoup donc avant de vous repasser la parole Madame Martin je vais les séparer Coralie et Caroline parce que peut-être elles vont apporter des éléments par rapport à vos différentes questions comme Coralie Oui merci merci à tout le monde pour ces nombreuses interventions je voudrais vraiment souligner le travail qui a été fait à partir des services et donc comme l'a rappelé Benjamin c'est vrai que c'est un travail qui a été fait vraiment en concertation avec les acteurs de terrain avec la RAO avec la CTM avec la CCH et vraiment à chaque fois un travail de réécriture a été refait pour pouvoir répondre aux différentes interpellations qui étaient tout à fait pertinentes je dis vraiment chapeau parce que c'est un travail d'ouverture une démarche d'ouverture qui a été faite et je peux vous dire que le travail a été colossal parce que justement il a fallu remettre chaque fois les choses réinterpréter et reformuler les choses mais je crois vraiment que le résultat aujourd'hui c'est un résultat qui est mais d'ailleurs on voit bien les interventions aujourd'hui mais c'est vraiment un résultat qui correspond aussi aux besoins exprimés par les acteurs de terrain il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce que je voudrais juste rajouter c'est que à la fois ce document pour nous c'est vraiment une base de discussion avec les auteurs de projets et les promoteurs c'est pas un guide qui sert à sanctionner ou à ne plus permettre la créativité des projets c'est vraiment un guide qui se veut être une base de dialogue et de discussion l'idée c'est de pouvoir donner une vision de ce qu'on veut pour le devenir de tourner une vision où on veut faire venir de la mixité au centre-ville on constate effectivement que les familles quittent le centre-ville et c'est vraiment un enjeu essentiel pour le bien vivre ensemble que tourner le centre-ville et une certaine mixité on a de la demande Madame Marguem vous dites les familles veulent aller dans les villages je peux vous dire qu'au quotidien je reçois des sollicitations de personnes qui veulent revenir au centre-ville qui veulent s'installer au centre-ville des familles ce qu'il y a c'est que l'immobilier est très cher et que les maisons unifamilia sont difficiles à trouver et donc la demande je crois qu'elle est vraiment là parce que certaines familles veulent aussi ne plus dépendre de la voiture avoir au niveau de la mobilité évidemment habiter le centre-ville ce n'est pas habiter les villages non plus et donc voilà la demande je crois qu'elle est là maintenant il faut pouvoir donner une offre l'autre chose c'est que donc base de discussion avec les promoteurs et les auteurs de projets et par rapport à ces 10% de logements à donner en gestion à une agence immobilière ou à un opérateur public je crois qu'un des enjeux aussi c'est de donner une bonne information aujourd'hui je crois que cet outil est méconnu et que beaucoup d'investisseurs ou de propriétaires ne connaissent pas l'outil il y a quand même des avantages à pouvoir faire appel à cet outil notamment en termes de création de nouveaux logements on passe d'une TVA de 21 à 6% sur une rénovation ça veut dire que ça a des conséquences il y a une exonération du précompte immobilier il y a une garantie du paiement du loyer il y a vraiment toute une série d'avantages aussi qui font que certains propriétaires et beaucoup d'ailleurs de propriétaires ils trouvent vraiment de l'intérêt à pouvoir passer aussi par là et donc ça c'est aussi à pouvoir faire connaître ce n'est pas nécessairement un cadeau uniquement de la part de l'investisseur c'est du win-win quand on passe par ce genre d'opérateur d'autres villes ont déjà fait l'expérience à Athénamur par exemple où on a demandé les résultats et où vraiment des investisseurs sont même contents de pouvoir faire appel à ce type de dispositif ce que je voulais dire aussi c'est qu'au niveau de cette charge comme disait tout à l'heure Philippe il faut tenir compte aussi du projet lui-même et donc si on est dans un projet qui nécessite par exemple de gros frais au niveau de la dépollution ou bien si on est dans de la rénovation de chancres ou de la rénovation lourde mais qui aura vraiment un impact sur le quartier ou sur la rue parce qu'un chancre sera réhabilité et bien évidemment on sait que ça coûte plus cher pour l'opérateur mais en même temps du coup on peut être aussi moins exigeant sur un certain nombre de choses parce que des efforts auront été fait d'un autre côté alors pour Mme Martin j'ai envie de dire on n'est décidément pas d'accord on n'est décidément pas sur le même modèle vous mettez tous les oeufs dans le même panier vous voulez que ça soit du logement public et uniquement du logement public avec de l'argent public moi je suis convaincue et le collège aujourd'hui est convaincu que c'est avec l'ensemble des acteurs de logement qu'on trouvera des solutions pour permettre à un maximum de personnes d'accéder à un logement décent et donc c'est du partenariat qu'il faut faire c'est de la concertation c'est ne pas se dire on a des mauvais propriétaires et des bons propriétaires le public sont des bons les privés sont des mauvais on n'est pas dans ce schéma là on n'est pas dans un schéma de bon et de mauvais on est surtout de vouloir mettre tout le monde autour de la table tout le monde synergiser l'ensemble des ressources pour effectivement arriver à ce challenge de pouvoir loger tout le monde de façon décente les résultats en termes de chiffres je dirais ce sera les résultats de l'observatoire ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui et puis j'ai envie de dire quelque part on sent certains qui trouvent qu'on a peut-être été un peu trop loin d'autres qu'on n'a pas été assez loin c'est sans doute qu'on est pour ma part dans le juste Caroline voilà moi je voulais rebondir un tout petit peu par rapport à la question du linéaire commercial qui a été évoqué par madame Marguem et donc effectivement le collège a souhaité réduire le linéaire commercial vous disiez qu'il avait été fortement restreint mais j'entendais que c'était une réaction quand même positive et donc peut-être pour bien préciser on est passé si on prenait l'ensemble des rues commerçantes à plus de 5 km de linéaire commercial à encore 3 km ce qui me semble être une proportion tout à fait louable pour une ville comme Tournai qui permet à la fois d'avoir une offre commerciale intéressante mais en même temps une concentration des efforts puisque l'objectif ici c'est aussi d'une autre façon de lutter contre l'éparpillement des cellules vides aujourd'hui encore il y a 150 cellules commerciales vides sur l'intramuros et donc même s'il y a un dynamisme qui se poursuit et toujours de nouveaux commerces c'est un secteur où il y a des ouvertures et des fermetures donc il faut penser à pouvoir concentrer vraiment à la fois l'offre commerciale l'implication qui est faite par les différents commerçants et puis les efforts de la ville pour soutenir la dynamique commerçante voilà c'était juste pour un petit peu reposer le cadre et bien entendu les conversions qui seraient faites doivent l'être de manière respectueuse et pour avoir des délogements qui sont décents c'est évident Madame Martin et ensuite ton clôture avec Philippe oui alors je dois dire que j'ai quand même été assez éberluée d'entendre M. Robert dire qu'on n'avait pas besoin de toutes ces statistiques ok qu'elles ne figurent pas dans le guide qu'elles ne figurent pas dans le guide d'accord mais on aurait quand même nous aimé prendre connaissance de ces statistiques de ces études si elles existent si on en a les résultats pourquoi ? parce que ça nous semble un peu du comment l'effet du hasard ce que vous proposez parce que et vous avez tout à fait raison Coralie a tout à fait raison en disant qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne sera pas d'accord bien sûr que non parce qu'on n'est absolument pas dans la même optique pour vous vous restez dans une logique parfaitement capitaliste qui veut que le profit soit le plus important que les besoins des gens Coralie tu peux secouer la tête c'est comme ça on a entendu tout du long y compris dans la commission parler des intérêts des prometteurs qu'il ne fallait pas décourager de leurs profits qu'il fallait préserver pour nous c'est exactement on s'inscrit dans une logique exactement inverse à savoir on ne part pas des possibilités de profit de quelques-uns on part des besoins de la population et c'est bien pour ça qu'on vous demande quels sont actuellement les besoins d'entourner parce que c'est de là qu'on doit partir pour pouvoir déterminer de quoi on a besoin or vous n'êtes absolument pas dans cette démarche là même chose quand on parle de remettre peut-être la 10% à l'AIS ok mais moi je comprends que les promoteurs finalement ils soient contents de l'AIS on les débarrasse de tout problème locatif pendant 9 ans ils en retirent des avantages et finalement ils ont un bénéfice qui n'est pas si réduit que ça puisque vous restez quand même juste un peu en dessous des prix du marché et par contre ils récupèrent leurs biens après 9 ans ils louent comme ils veulent donc moi je suis très contente de voir qu'on n'est pas d'accord qu'on n'est pas d'accord parce que franchement je ne peux pas adhérer à votre façon de voir les choses et nous on veut encore une fois qu'on parte des besoins des habitants et si les promoteurs s'intéressent tant à tourner je ne suis pas sûre que ça ne soit pas aussi et beaucoup parce qu'en ce moment c'est un investissement considéré comme rentable et donc voilà ça nuance un petit peu le propos et moi je voudrais vraiment qu'on en arrive aux besoins des gens et voilà je vous ai rappelé tout à l'heure les revenus qui étaient les revenus des tournésiens on ne voit fleurir dans tournés encore une fois que des logements pour des gens aisés et ce n'est pas de ça dont on a le plus besoin en ce moment merci merci madame Martin attendez je veux bien qu'on en discute toute la soirée mais si je vous demande la parole madame Marguer me l'avait demandé alors voilà qu'un investisseur essaie d'avoir une rentabilité moi ça ne me choque pas outre mesure madame Marguer est-ce que vous êtes pour le grand soir ? et bien monsieur le bourgmestre une fois de plus je suis d'accord avec vous qu'un investisseur fonctionne sur base d'une rentabilité rien de plus normal parce que c'est cette rentabilité qui lui permet d'investir et cet investissement il est qu'on le veuille ou non que madame Martin le veuille ou non tourner vers un enrichissement de notre sol qui est celui de la construction de logements qui répond à des besoins alors évidemment que vous disiez il faut partir des besoins pour voir comment on construit c'est une façon de voir mais c'est pas la seule et en tout cas si cette façon de voir entre dans la compréhension générale du problème comme je l'entends dans les réponses de Coralie et de Caroline il est exact aussi que sans la contrepartie du privé cela est impossible et donc si vous voulez rendre les choses possibles il faut un nécessaire dialogue entre ces deux pôles le pôle duquel on retire les chiffres des besoins et qu'on met en face du pôle de ceux qui sur base d'une rentabilité bien comprise sont en mesure parce qu'il y a rentabilité d'investir pour produire et offrir ce qu'attend l'autre pôle qui a les besoins que vous avez identifiés et donc il n'y a pas à sortir de là votre logique est complètement faillible et elle ne correspond à rien dans la réalité si vous continuez dans cette logique vous n'aurez rien que du discours mais c'est probablement ce que vous recherchez alors madame Marguen si nous sommes dans une logique qui correspond à quelque chose vous êtes dans une logique capitaliste nous sommes dans une logique socialiste je vous propose de rester peut-être au point et voilà exactement et voilà exactement ce qui nous oppose dans des considérations philosophiques ce qui nous oppose tous ici voilà ok Philippe si tu peux clôturer Coralie je pense que tout le monde a pu s'exprimer et je pense que nous ne tomberons de toute façon pas d'accord en effet je voulais simplement donc encore ajouter une chose M. Le Bourbain c'est que des expériences ont déjà eu lieu actuellement donc sur tournée avec je sais que j'ai rencontré dernièrement un entrepreneur qui a fait des travaux et qui a mis en location auprès du CPS donc ses logements donc il y a déjà des choses qui se font donc à mon avis c'est de bon augure pour le futur et alors donc j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des promoteurs et qui me disent déjà maintenant qu'ils seraient d'accord de tendre je ne dis pas vers les 10% mais en tout cas l'idée fait son chemin et je suis vraiment confiant pour l'avenir et pour répondre une dernière fois à Mme Martin en effet on ne sera jamais d'accord parce que si on fait votre système c'est zéro logement qu'on aurait eu j'ai dit Coralie en quelques mots simplement je ne peux pas laisser dire que c'est une vision libérale on a ajouté dans ce guide justement cette notion de 10% des logements pour mettre en gestion à l'AIS ou à un opérateur public et donc on fait clairement un pas en avant vers des logements plus abordables au niveau du prix alors quels sont les besoins on le sait on n'a pas besoin nécessairement de chiffres exhaustifs même si l'observatoire est en train de se mettre en place aujourd'hui on sait qu'on a besoin de logements à prix plus abordables et c'est bien pour ça qu'on a mis dans ce guide les 10% dont je viens de parler et aussi finir en disant que quand on dit que l'AIS c'est juste bénéficiaire pour les propriétaires et pas pour les locataires quand même l'ensemble des locataires qui sont à l'AIS ne payent pas plus que 40% de leurs revenus pour le loyer et donc ça veut dire quand même que c'est une marque aussi d'accessibilité pour l'ensemble 40% de revenus du genre 1400 euros par mois ça reste exorbitant les revenus sont plafonnés Madame Martin vous ne voulez jamais entendre par rapport à ça il n'y a plus aucune plus-value dans la discussion je vous propose de passer au vote que faites-vous Madame Martin pardon excusez-moi j'avais un souci avec le micro abstention ok Madame Mariam pour Benjamin pour ok et la majorité également je vous remercie au point 9 il s'agit d'un projet d'avenir à la convention conclue dans le cadre de l'article 19 si vous pouviez baisser la main tant Madame Martin que Coralie en fait ici il s'agit de financer via le plan social le coût du carburant du taxi social lors du transport des personnes dans le cadre de la campagne de vaccination jusque la fin 2021 je suppose que c'est l'unanimité pas de problème je vous remercie au point 10 c'est le rapport d'activité financier du plan de cohésion sociale vous avez eu l'ensemble des chiffres pas de problème unanimité je vous remercie le point 11 marge et conjoint entre la ville et le CPS de Tournai convention c'est une convention générale afin de simplifier en fait une série de choses Xavier je vais essayer de reprendre un peu mes esprits parce que je suis un homme calme mais ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps ça me fait bouillir intérieurement je propose de ne pas en remettre une couche d'accord je vais essayer de retrouver mon calme et voilà ceci étant j'aime pas trop parler devant un écran mais bon personne ne choisit ça chers collègues mesdames messieurs quand les choses vont mal il faut pouvoir le dire quand des dysfonctionnements existent il faut les dénoncer mais quand les choses avancent dans le bon sens il faut aussi le signaler et s'en réjouir et c'est vraiment dans cette dernière perspective que je souhaite intervenir ce soir c'est avec plaisir de voir qu'on avance dans la recherche de synergies ville-CPS on en parle depuis quelques temps depuis longtemps même la convention qu'on nous demande d'approuver ce soir formalise cette volonté d'organiser les synergies lors de la passation de marché dans toute une série de domaines et la liste est longue il suffit de consulter l'annexe que nous avons reçu dans les documents préparatoires créer des synergies c'est non seulement du bon sens de la bonne gouvernance mais c'est aussi une nécessité où tant la ville que le CPS devrait y trouver leur compte mais ce n'est qu'une étape et des synergies encore plus fortes pourraient se développer nous pensons notamment au logement la ville et le CPS ont un patrimoine développe une alternative de logement public et rencontrent parfois les mêmes difficultés par exemple au niveau de l'entretien de ces logements on pourrait imaginer des synergies en cette matière par ailleurs les projets de Community Lands Trust donc l'accès à la propriété pour les ménages à petits revenus doivent aussi continuer à être imaginés conjointement la gestion des logements en transit est déjà pensée conjointement et nous nous en réjouissons parce que c'est en unissant nos complémentarités que nous pourrons mener des projets ambitieux et je ne doute pas que ni Laetitia président du CPS ni Coralie notre échefine de logement collaboreront sur ce sujet je me répète les choses avancent dans le bon sens et il faut s'en réjouir en espérant que cette collaboration ville-CPS puisse encore se développer merci pour votre bonne attention ok si tu peux baisser ta main Xavier merci unanimité je suppose merci beaucoup point 12 programme prioritaire de travaux pour rénovation des sanitaires de l'école des arts de l'école communale des apicoliers crayon de soleil des conditions de passation de marché Jean-Michel oui merci Bourmestre on s'étonne un peu d'une intervention quelque peu tardive quand on parle de programmes prioritaires de travaux liés au Covid preuve en est on parle ici d'une procédure d'extrême urgence au niveau des instances supérieures l'accord a apparemment été donné en juillet l'essentiel c'est que ça soit fait évidemment mais on a semble-t-il traîné peut-être à un certain niveau pour un aval ferme et définitif et peut-être pour entamer de notre côté les procédures de marché public Laurence Jean-Michel l'urgence l'urgence oui mais derrière il y a quand même du travail donc même si la demande est faite et que la fédération Wallonie-Brissel dit que oui c'est un programme d'urgence et qu'on peut entamer les travaux bien entendu comme pour tous travaux il faut faire des maîtres il faut faire des plans et forcément ça ne se fait pas en un jour donc clairement en tout cas et ce qui est décidé aussi en tout cas au niveau des travaux que cela soit pour les écoles les gens ou d'autres structures qui sont fréquentées Jean-François pourra aussi le confirmer c'est qu'on met aussi en avant le fait que les travaux s'évectuent durant des périodes d'inoccupation donc clairement on va opter plutôt pour des travaux qui ont lieu soit pendant si c'est des petits travaux pendant des vacances de Pâques ou puisque pendant la Noël ce n'est pas possible les entreprises étant en intempéries ou pendant les grandes vacances donc l'urgence je sais mais soit on ferme l'école parce qu'il faut tu prends de la plomberie il faut couper l'eau donc je pense que bien entendu on a dû réagir très vite et c'est un très bon signal qui est donné par la Fédération Wallonie-Bruxelles et on est très heureux bien entendu de pouvoir bénéficier de ces subventions mais on doit l'inscrire plutôt dans une bonne organisation et ne pas faire tout et n'importe quoi pour aller chercher quelques fonds Oui oui bien sûr Madame Mariam Vous n'avez pas mis votre micro Oui merci Monsieur le Bourgmestre concernant ce dossier j'ai plaidé récemment pour un rééquilibrage qui a commencé à se faire du subventionnement entre les bâtiments scolaires relevant du libre relevant de l'officiel subventionné comme c'est le cas ici dans notre dossier et relevant de la communauté française et donc effectivement l'un des plans existants en communauté française ou en tout cas plus exactement au niveau des bâtiments scolaires concerne un décret plan prioritaire de travaux c'est supposément effectivement des travaux urgents mais la question que je voudrais poser à Madame Légevine c'est de savoir si vous êtes éligible à la manne financière qui arrive entre les mains de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui concerne la rénovation des bâtiments scolaires sur le plan énergétique et sur le plan de l'utilisation des nouvelles technologies ou bien s'il s'agit ici purement et simplement de travaux de réflexion banale donc qui ne sont pas en lien avec par exemple l'isolation ou l'efficacité énergétique oui donc ici on était vraiment Laurence avant je te donne la parole le directeur général a demandé la parole donc je ne sais pas pourquoi mais je lui accède avant toi simplement pour préciser techniquement que pour Jean-Michel Vendecotter que quand c'était l'extrême urgence c'est l'appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui était en extrême urgence donc effectivement on a eu après les nouvelles durant le mois de juillet on a eu un délai très court pour répondre et après il y a la machine administrative qui se met en route c'est-à-dire qu'il faut les budgets et puis il faut réaliser les maîtres exacts l'inscription budgétaire et puis comme l'a dit Madame Lechevine réaliser ça pendant des périodes où les enfants ne sont pas dans les classes donc c'est simplement pour ça que je souhaitais réagir c'était uniquement administratif Merci Laurence pardon Oui donc on a touché la réponse je crois que cette urgence là qui est soulignée par Monsieur le Directeur Général correspond me semble-t-il à l'appel à projet relatif au plan à la manne européenne qui est arrivé entre les mains de la Fédération Wallonie-Bruxelles et pour laquelle un arbitrage nouveau a été mis en vigueur entre les trois réseaux Laurence et ensuite Jean-François Mettons-nous bien d'accord ici cet appel à projet concerné surtout des mesures en faveur d'une amélioration durant la pandémie donc c'est vraiment du sanitaire donc tout ce qui est isolation etc c'est d'autres subventions aussi simplement aussi pour compléter peut-être c'est vrai qu'il y a la démarche administrative mais vous devez le savoir que pour pouvoir être éligible il faut avoir un accord normalement formel du pouvoir subsidiant et normalement on doit attendre que cet accord soit reçu avant de pouvoir entamer les démarches et les travaux ici c'est clair qu'on peut on a eu l'accord de pouvoir entamer les travaux avant même que nous ayons finalement la décision officielle puisque aussi bien entendu des démarches et des passages administratifs au niveau de la fédération la décision date de mai 2020 de la part de la fédération Wallonie-Bruxelles quand même non 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 ici il n'y a pas la candidature on a fait c'est juillet la décision c'est 16 ou 20 juillet je ne sais plus c'est au mois de juillet enfin bon on a dû le rentrer pour le mois de septembre monsieur le directeur général je pense non 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 c'est juillet on a fait la projet c'était en mai ou en juin je sais que voilà mais on a eu l'accord le 11 mars l'accord de principe on l'a eu le 16 juillet apparemment Jean-François a peut-être la réponse et l'accord femme de subvention un instant parce que tout le monde parle tout le monde prend la parole c'est parce que vous avez soi c'est en forme Jean-François voilà merci à tous bah oui Laurence l'a dit je voulais le dire depuis tout à l'heure donc effectivement on a eu l'accord pour ces travaux là Jean-Michel le mai le 11 mars nous autorisant à commencer les travaux sans l'accord ferme subvention alors pour répondre aussi à madame Marguem je n'ai plus exactement les chiffres en tête mais effectivement en matière énergétique on a la possibilité et nos dossiers ont été reconnus à hauteur de plus ou moins 1 million d'euros d'investissement qui nous sont réservés au niveau régional et on capitalise quasiment je pense pour nos pouvoirs organisateurs 5 ou 6% de l'enveloppe qui était allouée pour faire des travaux d'investissement énergétique et donc une partie considérable de nos écoles j'ai la liste je dois pouvoir la retrouver on va pouvoir bénéficier de subventionnements importants en matière de rénovation énergétique dans les prochains mois merci 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 Caroline toilette des commerces non c'est bon Jean-François a répondu voilà c'était sur les subsides énergétiques ok merci beaucoup Jean-François si tu peux baisser la main donc unanimité je suppose sur ce dossier-là merci école de Blandin au point 13 illusion des planchers des combles de l'école primaire moins des conditions de passation de marché pas de problème unanimité je vous remercie le point 14 ce sont des travaux d'aménagement et de sécurisation Jean-Louis oui voilà donc le groupe un maire est forcément d'accord avec ce point mais quand les choses changent il y a toujours un temps d'adaptation est-ce qu'il ne serait pas possible que la police libère du personnel afin d'expliquer aux automobilistes aux parents et aux enfants donc après les travaux et ce dans un laps de temps relativement court juste la période où les gens s'habituent à ces modifications afin d'éviter tout problème sur place ok Jean-Michel oui quelques petites observations concernant ce point la sécurité n'a pas de prix on est tous d'accord là-dessus on parle quand même d'un budget TVA comprise de 225 000 euros des travaux de sécurité liés à la vitesse on parle ici d'une seule école concernée soit l'école de Warchin qui est loin évidemment d'être la seule concernée par des problèmes d'insécurité automobile sur ses abords j'ai quelques exemples pour n'évoquer que cela les apicolis à Quint ou encore l'école Saint-Michel où on se retrouve aux heures scolaires matin et soir dans un véritable imbroglio d'excès de vitesse de stationnement sur trottoir de croisements difficiles voire impossibles de manque de passage piéton est-ce qu'il y a un plan de sécurisation global de toutes les écoles et peu importe le réseau poser la question on n'est pas ici faire la guerre des réseaux un enfant est un enfant qu'il soit du libre ou autre et on parle aussi et surtout ici d'aménagement sur la voie publique en fait ce que je peux déjà te dire Jean-Michel c'est que depuis pas mal d'années donc même sur la législature précédente on a systématiquement fait Armand pourrait mieux le dire que moi toute une série de travaux de sécurisation et je peux te garantir et te donner des exemples que le fait qu'on soit communal ou pas a été vraiment mis de côté parce que comme tu le dis un enfant égale un enfant et par rapport à la proposition de Jean-Louis je relaterai au niveau du conseil de police ta proposition alors Laurence souhaitait encore intervenir oui en fait on ne parle pas ici que bien entendu le titre c'est la sécurisation des abords de l'école mais il faut savoir qu'en dessous il y a une voirie qui est complètement à refaire avec notamment des égouttages d'où le montant bien entendu ça ne coûte pas aussi cher que pour finalement déposer un plateau on est bien d'accord merci on peut voter Jean-Michel tu peux baisser ta main merci unanimité je présume merci beaucoup point 15 travaux de curage et cléonage de fossé 2021 mode et conditions de prestation de marché Laurent oui merci monsieur le bourgmestre bonsoir à chacune et chacun d'entre vous voilà donc au cas des charges un curage des fossés prévu mais j'aimerais savoir comment est déterminée la longueur de ce curage parce que cet été des travaux similaires ont été réalisés à temps pleuve avec un curage sur une centaine de mettre en aval de l'ouvrage de cléonage mais qui s'arrête donc brusquement et ça peut générer ça génère une accumulation d'eau stagnante en amont de cet arrêt de curage ce qui peut générer des odeurs par temps très chaud et d'autre part et d'autre part est-il prévu d'effectuer des contrôles sur la qualité du bois utilisé pour le cléonage donc le cas des charges prévoit de l'azobé plus précisément le duramen de l'azobé qui est théoriquement imputrécible hors des travaux de cléonage réalisés au bout de la rue de Cazot à temps pleuve il y a quelques années présentent de graves dommages suite à la dégradation du bois utilisé pour le cléonage la chaussée est d'ailleurs en train de se déformer dangereusement au droit de cet ouvrage endommagé et d'ailleurs les services techniques ont posé des panneaux de signalisation récemment à cet endroit pour sécuriser les lieux donc voilà c'est mes deux questions à ce sujet merci Laurence mais écoute Laurent en fait c'est vrai que forcément les travaux de curage on va d'abord où les berges finalement se aller filent dans le lit du fossé ou dans le cours d'eau donc on fait également par partie souvent bien entendu il faut voir aussi si on est dans une partie où on peut avoir accès facilement ou s'il faut demander des accords donc tout ça tu sais très bien que ça fait l'objet aussi de négociations pour ici en tout cas au niveau de temps pleuve tu as vu que le cléonage serait fait rue du tri du pape et de nechins mais clairement en tout cas la zobé c'est vraiment ce qui est pour l'instant ou ce qui est utilisé un petit peu partout par les experts en cléonage c'est vraiment le matériau le plus solide maintenant ça reste toujours du bois même s'il est supposé être imputressible donc on n'est pas dans une berge en dure et même encore une berge en dure là aussi le béton peut se fissurer alors pour ce qui était du choix de précédent je renverrai peut-être alors à Armand parce que c'était peut-être lui qui était à l'époque et je vins des travaux parce que je dois dire je ne sais absolument pas de quelle essence de bois il s'agissait oui oui je disais donc en fait la zobé théoriquement si c'est du ramen il est imputressible on est bien d'accord mais parfois je me dis pour avoir connaître un petit peu le secteur des travaux routiers et travaux publics un contrôle parfois sur l'essence qui est réellement mise peut-être intéressante on a parfois des surprises enfin je ne vais pas rentrer dans des termes trop techniques par rapport aux essences de bois mais on peut parfois avoir des essences de bois qui visuellement paraissent similaires et qui en fait bien voilà coûtent moins cher et sont moins moins durables ou moins performantes donc ma question portait plus là-dessus si régulièrement on opère de temps en temps des contrôles par rapport à ce qui est réellement mis en place ok unanimité pour ce point-là merci point 16 pont de mer aménagement des ateliers marché à l'eau mode et condition de passation de marché pas de problème unanimité je vous remercie point 17 acquisition de mobilier mode et condition de passation de marché pas de problème unanimité service des espaces verts acquisition d'un tracteur agricole avec bras de débroussailleuse mode et condition de passation de marché pas de problème je vous remercie point 19 fourniture et pose de points d'apport volontaire phase 1 mission in-house avec l'intercommunal IPAL approbation vous avez eu normalement une réunion de section pas de problème unanimité je vous remercie madame Martin oui alors malgré mon absence involontaire à cette commission j'ai quand même pu prendre connaissance de l'intégralité de celle-ci alors je constate que comme tout vendeur IPAL montre sa réussite à travers de beaux graphiques mais ce qui importe au PTB c'est la qualité du service à la population et une répartition de son coût proportionnel au revenu de chacun et là on ne s'y retrouve pas même si l'implantation de points d'apport volontaire se fait petit à petit pour y habituer progressivement les habitants à terme ces points d'apport volontaire concerneront quand même tous les déchets et le ramassage de porte en porte à porte sera supprimé alors sous un vernis de modernité on tente de nous faire prendre une diminution du service d'enlèvement de déchets pour une diminution de déchets à notre connaissance aucun particulier ne dispose chez lui d'une unité de production de déchets ceux-ci sont principalement produits par les producteurs et les distributeurs et le citoyen n'a pas vraiment le choix c'est là qu'il faut agir et pourtant c'est le citoyen qui est culpabilisé prié de bricoler individuellement des solutions pour un problème collectif et qui doit finalement payer la note et en ce qui concerne celle-ci rien n'est encore fixé mais nous avons l'exemple de Verviers qui utilise ce système et où le prix des poubelles a explosé encore une fois vous soumettez à notre vote un chat dans un sac si à chaque ouverture de tiroir on compte 60 litres de déchets résiduels alors qu'actuellement les citoyens peuvent utiliser des sacs de 30 litres ils devront stocker leurs déchets c'est commode dans un petit logement ils devront acheter quand même des sacs pour les transporter et des sacs de 60 litres ou des poubelles à pied ou en vélo sur plusieurs centaines de mètres ça ne sera pas simple et on ne parle pas des villages où la distance à parcourir sera bien longue pour un bon nombre d'habitants il faudra donc utiliser des voitures annulant ainsi la diminution des camions présentés comme un avantage pour la circulation et une diminution du risque d'accident lors du vote pour la phase 1 nous avons eu des réponses assez évasives à propos de l'impact sur l'emploi ce qui nous laisse quand même craindre des conséquences similaires à celles des caisses automatiques de la grande distribution alors les personnes âgées les PMR ont déjà parfois de grandes difficultés pour sortir leur poubelle devront-elles vivre parmi les détritus dans l'attente de quelqu'un qui puisse aller les déposer pour elles avec les déchets organiques ça leur promet bien du plaisir avec les odeurs et les mouchettes nous ne pouvons pas entrer dans cette logique de diminution d'un service public indispensable c'est pourquoi nous voterons non ok merci Caroline je vais répondre c'est dommage que vous n'ayez pas pu venir à la commission si je comprends ce que vous auriez je pense été quand même rassuré sur le fait que les représentants d'IPAL ne sont pas des commerciaux mais vraiment des techniciens en service de la population et des communes et donc par rapport aux différents aspects évoqués il ne s'agit pas d'une diminution d'un service puisque ici il va y avoir deux services de type différent les collectes sont maintenues et donc il y a une possibilité d'avoir pour les citoyens le fait de sortir leur poubelle ou d'aller au point d'apport volontaire alors oui effectivement ce qu'on observe dans les communes c'est qu'il y a inévitablement un impact sur le poids des poubelles collectées et donc il arrive qu'il y ait des diminutions de fréquence mais toujours des collectes en porte-à-porte les avantages de ce service vous l'avez vu dans le PowerPoint et dans le PV qui a été transmis c'est qu'il y a un accès beaucoup plus important puisque le nombre de jours est augmenté puisque c'est accessible de tous les jours et également au niveau de l'heure et donc c'est intéressant aussi pour des personnes qui ont moins la possibilité de stocker des déchets contrairement à ce que vous avez dit il est possible d'avoir des sacs de 30 litres actuellement les sacs les liasses gratuites permettent d'avoir des liasses de 60 litres mais donc on aura aussi la possibilité prochainement ce sera nouveau de faire le choix entre une liasse de 60 ou de 30 litres et donc justement on a pensé aussi à cet aspect-là puisque en fonction de la fréquence mais aussi des habitudes des citoyens il y a des diminutions du sac poubelle ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit c'est qu'il y a deux évolutions majeures sur l'évolution du sac poubelle résiduelle d'une part c'est vraiment c'est une obligation c'est dans le plan régional des déchets de sortir la fraction organique du sac noir la priorité ce n'est pas de le mettre dans un point d'apport volontaire c'est de le composter si on peut le garder ce type de déchets à domicile si on ne peut pas on les met en point d'apport volontaire et il est aussi possible de faire les deux il y a des gens qui mettent une partie on ne sait pas mettre exactement tous les mêmes déchets dans le compost et dans les déchets organiques et d'ailleurs les déchets organiques d'apport volontaire sont biométhanisés donc on voit que ce n'est pas la même application alors ça c'est une première chose on doit sortir cette fraction organique c'est un engagement qui est pris par la région Wallonne dans une optique de durabilité et de réduction du volume de déchets parce que contrairement à ce qu'on peut penser le volume de déchets est en constante augmentation même s'il y a de plus en plus de tris et de filières de tris la deuxième évolution majeure c'est le fait que maintenant dans les sacs bleus les sacs PMC on puisse mettre tous les plastiques et donc les déchets résiduels de toute façon par ces deux principes sont en diminution alors évidemment il faut sensibiliser il faut éduquer vous dites que le citoyen n'est pas responsable des déchets qu'ils sont produits évidemment il faut travailler au niveau des entreprises et ce sont des actions qui sont menées à différents niveaux pas au niveau communal bien entendu mais avec FOSP plus par exemple ou avec la région et à d'autres niveaux de pouvoir pour réduire les déchets qui sont produits ça c'est une chose la deuxième chose c'est que il reste des possibilités de faire des choix quand on s'approvisionne mais donc là il faut aussi accompagner les gens et donc on a mis en place vous en avez sans doute entendu parler un défi famille zéro déchet qui est entièrement gratuit pour accompagner les citoyens dans cette démarche et donc là il n'y a pas une seule réponse ce n'est pas manichéen et puis pour terminer sur ce que vous disiez par rapport aux distances donc comme je l'ai dit la collecte est maintenue maintenant les personnes ce qu'on observe en fait ce qu'ils ne pas l'observent c'est que on ne fait pas un trajet avec sa voiture pour aller à un point d'apport volontaire ce sont des itinéraires de passage et donc par exemple les gens déposent leurs déchets organiques en allant travailler en allant faire une course en allant en ville en allant chercher leurs enfants à l'école et donc ils font d'une pierre de coup on ne va pas prendre sa voiture pour aller déposer ses déchets sachant justement qu'il y a comme je l'ai dit au début des explications un accès pas 24 heures sur 24 parce que justement il faut aussi éviter les nuisances pour les riverains mais tous les jours et pendant une plage très importante voilà j'espère avoir pu vous apporter des éléments d'explication ok je voudrais d'abord une précision parce que dans ce que vous m'expliquez là vous parlez des sacs poubelles de 30 litres moi je vous parle du dépôt dans les points d'apport volontaire alors ce que je voudrais savoir c'est comment les PMR ou les personnes enfin ou les personnes âgées mais en gros toutes les personnes à mobilité réduite vont pouvoir aller déposer leurs déchets organiques parce qu'on conteste évidemment pas du tout le fait de séparer les deux mais comment pratiquement ces gens pourront-ils faire deuxième chose est-ce que vous nous donnez la garantie que les collectes en porte à porte dans le futur seront continuées et qu'il restera ces deux possibilités et enfin quelles sont les garanties que vous donnez pour l'emploi j'aimerais bien avoir une réponse à ces questions là donc comment les PMR peuvent amener leurs déchets mais ce que j'expliquais c'est qu'il y a toujours le choix et donc ça reste un choix de vouloir aller ou pas au point d'apport volontaire mais vous me dites qu'il faut maintenir le sac poubelle mais qu'il faut pouvoir accéder c'est donc un choix suivant les capacités qu'on a de se déplacer ou pas sur la question du maintien oui il faut maintenir le nombre de collectes en porte à porte actuellement on a je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le volume que ça représente et le nombre de points d'apport volontaire qu'il faut installer pour pouvoir absorber la totalité des déchets que l'on produit ce n'est pas une démarche qui se fait du jour au lendemain c'est coûteux c'est un investissement pour la commune et donc c'est une démarche qui est progressive et il y a des personnes qui ont besoin encore et qui auront besoin dans la durée d'avoir des collectes à domicile et donc oui c'est maintenu ce qui change dans le temps ce sont les fréquences et donc la garantie sur l'emploi vous savez qu'à Tournai les collectes sont effectuées de deux façons puisque nous avons du personnel communal qui effectue les collectes de déchets tout venant enfin déchets résiduels pour le reste nous travaillons avec IPAL comme la plupart des communes et donc pour le personnel communal il y a évidemment une garantie sur l'emploi les choses soient claires donc il est hors de question de toucher à l'emploi en cette matière mais vous ne m'avez pas répondu sur la garantie des collectes dans le futur mais si donc je vous ai dit ce sera maintenu ce sera maintenu et vous me parlez lentement c'est pas très clair si c'est très clair les collectes en porte-à-porte seront maintenues ok alors vous votez pour ou contre non je m'abstiens abstention le reste c'est ok pour l'EMR et ensemble je vous remercie alors le point 20 il s'agit des modifications de conditions de marché concernant la la demande de la WAP pas de problème unanimité je vous remercie point 21 22 et 23 il s'agit en fait de mettre des crédits face à toute une série de dépenses qui n'avaient pas été reportées pour le point 21 c'est les espaces verts et il y a le point 22 et pour le point 23 cela concerne la constate incontestablement due au quai des salines madame Martin on s'abstient pour le point 23 ok Benjamin pardon oui merci quelques réflexions à propos de ce point 23 dans le dossier du quai des salines on se souviendra que la ville s'était trompée de calibre pour les pavés des trottoirs aux grands dames des piétons et des poussettes les critiques avaient été accueillies à l'époque avec beaucoup de mépris sur le ton du mais avec quoi vous venez râler vous me direz sans doute que tout ceci n'est que l'héritage du passé et que l'équipe a changé il n'empêche les mauvaises habitudes ont la vie dure plutôt la belle vie ici la tour Henri VIII un litige la grand place un litige le quartier cathédrale et le fil d'or un litige la maison de la culture un litige à croire que la règle à tourner est un dossier un litige mais comment fait-on à croire que les entrepreneurs ont toujours une longueur d'avance sur vous pour nous soutirer les suppléments pour des dépassements de délais ou des postes non prévus au cahier des charges qui rédigent ces cahiers des charges qui gèrent ces cahiers des charges qui assurent le suivi de ces chantiers s'agit-il de sous-traitance par IDETA ou IPAL de collaborateurs en interne mal formé ou en sous-effectif à la lecture de ce projet de délibération je constate que l'agence Michelin ne nous a pas non plus épargnés après avoir tenté de nous vendre sa funeste tour du même nom elle ne brille pas en tout cas par sa compétence à en croire le coût des retards de chantier qui lui incombe pour un total je lis de 140 578 euros ou à multiplier par deux si on compte les intérêts certes nous n'avons pas d'autre choix raisonnable que de voter ce point et d'admettre cette dépense qui stoppera le cours des intérêts j'en appelle solennellement au collège pour qu'il se penche une bonne fois pour toutes sur la méthodologie de montage et de gestion de ces dossiers importants qui rédige les cahiers des charges qui suit les chantiers avec quels moyens avec quelles compétences assurément ce ne serait ni une perte de temps ni une perte d'argent merci merci Benjamin je ne m'opposerai pas aux différents propos que tu as tenus effectivement on peut se demander on peut se poser toute une série de questions maintenant je pense réellement que les entreprises de papa telles qu'on les a parfois connues nous ne sommes plus vraiment dans cette logique là et je pense qu'effectivement qu'on s'américanise peut-être avec des tu comprends ce que je veux dire et tu ne le prendras pas mal mais il y a parfois des entreprises qui dès le départ engagent plus un avocat qu'un maçon tu m'auras compris mais ça ne date pas d'hier je crois c'est quand même semble-t-il de pire en pire mais je partage sur le fond ton analyse merci beaucoup point suivant point 24 c'est le rapport d'avancement final 2020 du conseiller en énergie validation transmission à l'union de ville et des communes de Wallonie alors vous avez toujours la main levée madame Martin et Benjamin je suppose que c'était pour le point précédent Élise oui donc j'ai quelques petites questions comme c'est quand même un dossier assez important je remarque qu'on a quand même mis un an à remplacer le conseiller précédent je vois que le précédent donc monsieur Van der Meulebroek est parti en septembre 2019 et que l'actuel a été ajouté en septembre 2020 madame Élise si je peux te demander de ne pas citer de nom ah pardon désolé je t'en prie ensuite je vois donc du coup qu'il n'y a qu'un seul conseiller je me demandais s'il y avait d'autres personnes qui travaillaient aussi donc sur ce type de dossier et dernière petite question je remarque également que toute la série de réunions était annulée à cause du Covid donc je me demandais pourquoi ça n'a pas pu être en visioconferie conférence voilà Caroline mais donc ce sont des profils qui sont difficiles à trouver des techniciens et donc on a lancé l'appel deux fois parce que avoir quelqu'un qui est compétent techniquement et qui a les capacités aussi de faire de la gestion de projet de communiquer de sensibiliser ce sont des profils complets et de manière générale les profils techniques c'est toujours un petit peu compliqué donc voilà c'est ce qui explique pourquoi ça a été plus long parce que l'administration avait lancé très rapidement le recrutement alors par rapport aux conférences qui ont été annulées mais effectivement dans un premier temps on les avait toutes annulées suite aux mesures Covid et on a relancé ici depuis le mois de février les conférences énergie donc pour l'année 2021 et donc il y en a eu une première sur le photovoltaïque consacrée aux photovoltaïques les février c'était est-ce encore rentable puisque c'est un sujet sur lequel les subsides et les mesures de soutien évoluent énormément et il y en a encore de mémoire quatre autres prévus et donc on a eu la précédente en visioconférence et on va poursuivre en fait vraiment sur le sujet donc c'est publié notamment sur le Facebook de la ville et il y a des communications qui sont faites comme d'habitude dans les différents moyens de communication tourner info etc voilà ok unanimité pour ce point là pas de problème je vous remercie au point 25 il s'agit de la fabrique d'église Saint-Agata Orc il s'agit des comptes approbations unanimité ou alors abstention pour moi ok point 27 ah non pardon fabrique d'église Saint-Martin et Peuchin des affectations du presbytère approbation voilà Martin vous abstenez ok point 27 prolongation de l'affiliation de la ville intercommunale Aures Benoît oui bonsoir à tous et bien cher bourgmestre je ne comprends pas parce que j'ai posé toute une série de questions lors du dernier conseil communal et dans le dossier il y a juste deux choses qui sont apparues le plan stratégique général de Aures qui était publié sur internet que tout le monde connaît mais et la délibération du conseil communal en 2017 par rapport à l'assemblée générale de Aures et donc rien par rapport aux questions que j'ai posées c'est à dire qu'est-ce qui a été prévu spécifiquement pour la ville de Tournai quelles sont les conditions qui vont être réalisées enfin quels sont l'ensemble des investissements qui vont être réalisés par Aures sur Tournai rien donc par rapport à ça pour moi c'est vraiment impossible de me positionner donc je ne peux pas voter favorablement sur ce point Madame Martin vous souhaitez intervenir sur ce point là ou c'est parce que vous avez oublié de baisser votre main voilà un j'ai oublié de baisser ma main et deux ça sera abstention ok mais je vais quand même donner des éléments je vais quand même donner des éléments avant de voter peut-être donc en date du 29 mai 2017 le conseil communal de Tournai a approuvé l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire d'Aures à 7 du 22 juin 2017 cet ordre du jour reprenait entre autres des modifications statutaires dont l'extension jusqu'en 2045 de l'affiliation de la ville à l'intercommunal Aures à 7 tacitement donc la ville de Tournai a d'ores et déjà marqué son accord pour cette extension d'affiliation jusqu'en 2045 cependant notre notre service juridique il faut entendre donc le service juridique d'Aures a relevé tout récemment que pour la bonne forme chaque ville ou commune devait nous remettre une délibération spécifique pour cette extension d'affiliation même si l'ordre du jour de l'assemblée générale 2017 avait été approuvé en conseil communal une simple phrase en plus allant dans ce sens dans la décision suspensionnée Aures suffit mais la ville de Tournai n'est pas la seule à ne pas l'avoir renseignée environ un tiers des 200 villes et communes affiliées à Aures l'ont négligé d'où la campagne d'Aures une campagne actuelle de régularisation Aures me confirme donc que l'approbation demandée n'est qu'une simple formalité administratif la question posée du coût de cette affiliation ne se pose pas c'est juste l'inverse la filiation est simplement une nécessité pour continuer à bénéficier de l'ensemble des services d'Aures comme déjà renseigné en l'absence de cette délibération Aures ne pourra raisonnablement prévoir d'investissement réseau sur la ville de Tournai dans les plans d'investissement COOP au-delà de 2025 or nous établissons actuellement les plans 2022-2026 ce n'est bien évidemment pas la volonté d'Aures bien au contraire j'en veux simplement pour preuve les travaux réalisés ces dernières années en collaboration avec la ville qu'il s'agisse de l'élargissement de l'esco l'enfouissement du réseau aérien moyenne tension sur le Mont-Saint-Aubert et Mourcourt travaux de rénovation de la rue Royale nouvel éclairage de la cathédrale etc. Aures a donc la grande volonté de continuer à aider la ville de Tournai dans ses différents dossiers d'embellissement et d'amélioration continue de la qualité de vie de ses concitoyens exemple enfouissement de lignes aériennes vers Froidmont pose pour permettre l'arrivée de production décentralisée et d'éoliennes sur Tournai Ouest 3 et à Éplechin etc. Et donc il s'agissait ici plus d'une régularisation de type administratif. Je ne suis pas du tout d'accord parce que je veux dire quelque part que soit Aures ou n'importe quel autre GRD et il y en a 5 ou 6 qui sont actifs en Wallonie ils sont tous obligés de faire exactement la même chose c'est ça que j'avais posé l'après passé pourquoi Aures et pas un autre est-ce qu'à un moment donné les services administratifs de la ville ils ont fait une demande de comparaison par rapport aux autres GRD pour pouvoir faire c'est un service public qu'ils sont en train d'offrir ils ont une forme de monopole et donc ils se répartissent un peu le territoire wallon puisqu'en Flandre ils n'ont que deux GRD si je ne me trompe pas et donc ici c'est est-ce que la ville a vraiment pesé le pour et le contre par rapport à ce que d'autres GRD pouvaient proposer puisqu'ils ont quand même une certaine latitude et je pense que ce débat-là Benoît tu aurais dû l'avoir en 2017 et pas aujourd'hui oui mais c'est bien pour ça justement qu'ils demandent justement à un moment donné de se repositionner parce qu'ils ont bien compris que c'était passé à travers les mailles du filet à ce moment-là que c'était dans l'ordre du jour d'une assemblée générale et donc qu'il n'y avait pas une véritable position qui avait été prise par les conseils communaux pour renouveler ce mandat jusqu'à 2045 c'est quand même une très longue échéance et donc ici eh bien on nous demande de nous positionner vraiment et c'est l'occasion de se faire connaître de se faire savoir et justement de savoir qu'est-ce que Ores nous propose de plus ou de moins que les autres et c'est la question que j'avais posée il y a un mois au dernier conseil communal et il n'y a pas eu de réponse dans les différents éléments qui constituent le dossier il n'y avait pas eu de réponse et heureusement ici que tu nous apportes quelques éléments mais ça ne fait même pas partie du dossier du conseil Caroline tu avais levé la main ou pas ? Oui en fait Benoît tu proposerais qu'on s'affilie à un autre GRD ? Non je demande d'abord que la ville puisse demander à Ores quel est son plan d'investissement pour les quelques années prochaines sur Tournai et puis demander aux autres GRD il y en a dans le coin par exemple la commune de Rhum elle était à l'AIEG et bien pourquoi pas demander aux autres GRD qu'est-ce que eux proposeraient en parallèle pour si on s'affiliait à leur GRD parce qu'il n'y a aucun souci de changer de GRD on n'a aucune obligation par rapport Je te signale quand même Benoît qu'on vient de sortir de l'AIEG Non non pas de l'AIEG non l'AIEG non l'AIEG elle est sur Rhum Tournai n'y est pas depuis je ne sais pas combien d'années On a rencontré les participations qu'on vient de vendre c'est passé au conseil Alors je me trompe ça peut-être pas faire attention mais c'est un tout Mais oui il y a d'autres GRD Oui il y a d'autres GRD mais il y a quand même des questions de proximité de services à l'exception du tout petit territoire de l'AIEG qui est certes pas très loin de chez nous tous ces services sous-jacents sont quand même très présents sur notre territoire voilà conceptuellement parlant je trouverais ça un peu étrange Oui mais à un moment donné si tu ne compares pas avec les offres d'autres puisqu'il y a quand même si on a pas un seul GRD en Wallet-Denis Benoît t'as beau me dire ça le débat ne se pose pas aujourd'hui il se posait éventuellement en 2017 Philippe Non puisqu'on nous demande de se repositionner sur ce point-là à l'heure actuelle c'est que ça n'a pas été suffisamment tranché c'est que juridiquement la décision n'était pas suffisamment suffisante que pour devoir le proposer à l'heure actuelle Philippe J'entends qu'on parle de Ores qu'on parle de IEG d'abord c'est pas la même chose l'un c'est une intercommunale et l'autre c'est comme en effet un distributeur de réseaux de transport donc et en plus il faut savoir quand même qu'on travaille dans une on fait partie d'une intercommunale aussi et que c'est au niveau d'intercommunale que la plupart du temps c'est là que ça se négocie aussi donc je vois pas pourquoi en effet je crois que Benoît tu viens un peu tard avec ça au niveau de ce point-ci aujourd'hui je sais que tu es dans la partie puisque de par tes activités professionnelles tu connais bien les choses mais ici à mon avis je crois que tu es un peu en retard là en effet d'autant que je pense pas qu'on aurait la proximité avec l'IEUG qui est quand même située à Anden Laurent et puis Laurence oui rapidement pour signaler qu'au Parlement Wallon justement on a convenu d'éviter d'avoir des GRD enclavés donc en l'occurrence ici ce que tu proposes générer un GRD enclavé ce qui va pas dans le sens de disons de ce qui se fait maintenant au niveau Wallon Laurence il me semble il me semble aussi qu'avec Ores on a une convention je pense pour 10 ans par rapport au relamping aussi donc je vois pas très bien comment on pourrait garder une convention avec eux pour ce relamping et ressortir allo ok j'étais coupé voilà on t'entend en tout cas mais non c'est parce qu'on a on a aussi la convention avec Ores pour le relamping je pense que c'est une convention de 10 ans si je ne m'abuse donc je vois pas très bien comment on pourrait finalement couper tout ça donc voilà je comprends pas allez je vous propose de passer au vote que fait la famille MR non mais la question n'est pas de nécessairement écarter Ores mais c'est au moins d'avoir demandé aux autres GRD pour pouvoir comparer les conditions qu'eux proposaient si on s'affiliait chez eux plutôt que chez Ores c'est je veux dire si justement à l'heure actuelle on prévoit de la concurrence dans toute une série de secteurs à l'heure actuelle il n'y a pas de monopole sur les GRD en Wallonie et donc pourquoi ne pas faire marcher aussi cette différente concurrence pour essayer d'obtenir pour la ville de Tournai les meilleures conditions possibles du gestionnaire de réseau oui j'avais bien compris mais en ayant bien compris je vous demandais de vous positionner par rapport au vote est-ce que vous votez pour ou contre le MR en tout cas moi personnellement je voterai contre Marie-Christine Madame Mariam ensemble ensemble votre rapport madame Martin abstention oui monsieur le bourgmestre oui je vous en prie je vous repasse mon micro n'était pas allumé pardonnez-moi donc je disais simplement qu'en groupe nous nous sommes réunis nous savions quelles étaient les réserves de Benoît il attendait vos réponses ces réserves se maintiennent donc nous savions et nous souhaitions aussi qu'il exprime librement son point de vue donc il votera contre comme il vous l'a dit et nous voterons pour ok je vous remercie ensuite tout le point 28 attraction et tourisme représentation approbation pas de problème je suppose point 29 commission consultative de la guilleté hommes-femmes ou femmes-hommes plutôt règlement d'ordre intérieur approbation pas de problème je vous remercie point 30 académie des beaux-arts association de faits groupe d'action et de réflexion des services sociaux des hautes écoles et écoles supérieures ROI a approuvé pas de problème je vous remercie on en arrive à la motion du groupe écolo visant à condamner les persécutions envers les oïgours et les autres minorités musulmanes en Chine Béatrice merci monsieur le bourgmestre alors il y a de par le monde beaucoup de situations qui méritent d'être dénoncées la ville de Tournai s'est positionnée en soutien à des peuples opprimés par le biais de jumelages comme celui que nous avons avec Bethléem en Palestine ici nous voulons dénoncer ce que subit le peuple ouïgour en Chine mais ce qui est particulier cette fois c'est que l'initiative de cette motion vient de jeunes tournésiens ces jeunes Julien Lucie Ophélie et Raphaël mineurs mais déjà bien conscients du monde qui les entoure multiplient les occasions de conscientiser le grand public sur cette situation effectivement inacceptable et pour nous cette initiative citoyenne portée par la jeunesse est à encourager en déposant cette motion nous voulons insister sur la nécessité de faire respecter les droits humains et de combattre ainsi contre toute forme de persécution vécue par les minorités culturelles ou religieuses nous faisons aussi écho aux résolutions prises ou à prendre dans d'autres niveaux de pouvoir en Belgique concernant ce même sujet l'union européenne s'est positionnée le parlement wallon a pris une résolution dans ce sens et d'autres communes de Wallonie et de Bruxelles également ici en déposant cette motion au niveau local nous espérons mobiliser le gouvernement fédéral à en faire de même aussi nous demandons que des enquêtes puissent être menées librement dans la région du Xinjiang pour que la libre lumière soit faite sur la répression que subissent les Oïghours en Chine nous demandons que des sanctions soient envisagées par nos gouvernements démocratiques à l'encontre des responsables de ces répressions nous demandons que nos gouvernements démocratiques s'opposent officiellement à l'existence de ces camps et qu'ils en exigent la fermeture nous demandons que les multinationales qui profitent de cette situation cessent d'exploiter cette main d'oeuvre aux Oïghours nous demandons que la Belgique puisse aider et accueillir décemment les Oïghours persécutés sur leur territoire enfin nous demandons que Tournai en tant que commune hospitalière depuis 2019 marque ainsi sa solidarité et son soutien à ces minorités persécutées au Xinjiang et dans le monde et c'est pour cela que nous souhaitons voir cette motion adoptée ce soir par notre conseil communal Merci Geoffroy et ensuite Benjamin Merci Bourbestre mais voilà deux mots d'abord par rapport à la motion qui a été déposée on a proposé divers amendements mais qui ne remettent pas en question le principe nous aussi au niveau du parti socialiste on se félicite que des jeunes s'intéressent aux questions de droit international et particulièrement aux droits des minorités oppressées par le monde qui est un des combats du parti socialiste pour les Ouïghours nos chefs de parti ont pu s'exprimer là-dessus ça revient évidemment à défendre non seulement le droit des minorités mais aussi le droit de la laïcité l'accès de chacun à son culte et à sa liberté de conscience ça s'inscrit dans le cadre de la déclaration universelle des droits de l'homme qui nous demande de ne faire aucune distinction en termes de race et de couleur la Chine a aussi souscrit à différents textes même si elle ne les a pas tous ratifiés et on est certain évidemment que les persécutions envers les Ouïghours mettent aujourd'hui la Chine dans une position qu'elle doit questionner c'est pas quand même des choses qui sont tout à fait neuves par rapport à la Chine on se souviendra évidemment du Tibet et puis plus généralement des fameux camps de rééducation dont on parle depuis très longtemps malheureusement en Chine pour les minorités mais aussi pour d'autres la Chine doit se remettre en question par rapport à ça alors il y a déjà une prise de conscience qui a été faite et on est très content de porter cette initiative de jeunes gens qui ont une véritable conscience politique en août 2018 le comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale a mis en cause le gouvernement de la République populaire de Chine en raison des abus commis notamment en raison de la création de camps de détention arbitraires de masse en septembre 2018 Mme Michelle Bachelet au commissaire des Nations Unies et aux droits de l'homme a pris acte des allégations profondément préoccupantes d'arrestations arbitraires à très grande échelle d'Uyghours et de membres d'autres communautés musulmanes internées dans les camps dits de rééducation évidemment ce terme est à mettre entre guillemets dans tout le Xinjiang La population ouïghour minorité ethnique qui a sa propre langue et culture et qui est une minorité musulmane religieuse subirait des persécutions graves dans le travail forcé à très grande échelle et plusieurs témoignages et rapports d'ONG parlent de stérilisation d'avortement forcé faisant baisser le taux de natalité donc on est face à des accusations auxquelles doit encore répondre la Chine qui sont très graves et nous sommes évidemment très soucieux au Parti socialiste que ces faits puissent faire l'objet d'une enquête internationale précise l'appel commun lancé en 2019 par 22 ambassadeurs auprès des Nations Unies au terme d'une déclaration commune devant le Conseil des droits de l'homme visant à exprimer ses préoccupations concernant le traitement des Ouïghours en Chine doit être également noté le gouvernement chinois doit accepter que la lumière soit faite sur ces faits vous aurez noté et Madame Descassis l'a souligné la résolution a été prise en compte au niveau du Parlement wallon le 31 mars 2021 par rapport au travail forcé des Ouïghours et le 21 avril 2021 à la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc les partis les différents partis ont déjà pu s'exprimer là-dessus et condamner fermement ces propos l'Union européenne est également intervenue elle a adopté dès à présent des sanctions et les choses sont en cours nous soutenons cette demande demande d'une délégation internationale qui pourra se rendre en toute indépendance et liberté dans cette région et enquêter sans contrainte sur ces camps et les personnes qui s'y trouvent et selon le résultat de ces enquêtes des sanctions sévères qui puissent être envisagées et surtout évidemment la fermeture de ces camps par les autorités chinoises à la demande notamment des gouvernements belges et européens mais ce n'est pas évidemment qu'en Europe que cette demande est formulée j'ajoute enfin que ce qui nous ne nous venons pas dire par cette prise de position consisterait à stigmatiser la population chinoise en Belgique ou ailleurs c'est au gouvernement chinois que nous adressons ces réprobations et nous demandons que toute la lumière soit faite sur ces conditions de détention je vous remercie merci beaucoup Benjamin je vous remercie et je vous rassure je serai beaucoup plus concis non pas que c'est une critique à l'égard de Geoffroy bien entendu j'ai moi-même eu la chance ainsi que mon groupe ensemble de rencontrer certains des jeunes qui sont à la source de ce projet de motion je dois vraiment saluer l'engagement citoyen de ces jeunes qui alors qu'ils sont encore étudiants ont déjà manifesté un tel intérêt pour la démocratie la défense des droits humains fut-il en péril à l'autre bout de la planète j'ai rencontré certains d'entre eux à l'occasion des portes ouvertes ce week-end de leur établissement scolaire et j'ai pu me rendre compte du sérieux de leur démarche je souscris pour le surplus intégralement à ce qui vient d'être dit par madame délicace et par monsieur huet notamment je souscris particulièrement à la précision qui a été faite qu'il ne s'agissait pas ici de stigmatiser une population des chinois mais bien l'attitude d'un gouvernement et rien de plus voilà ce que je pouvais donc dire donc ensemble votera comme un seul homme cette motion et se réjouit qu'elle puisse être avoir été portée devant ce conseil ce soir merci Benjamin pour être bien clair on parle bien de la motion amendée oui oui ok madame Mariam oui merci le groupe MR votera également cette motion d'autant que une motion sensiblement identique avait été déposée en 2020 ce qui évidemment illustre encore plus le propos exposé dans les moindres détails par Geoffroy tout à l'heure par divers représentants du MR au Sénat de Belgique notamment en raison des mutilations des tortures et traitements cruels et inhumains ou dégradants infligés à la communauté ouïgour notamment des transplantations d'organes forcés et autres ce qui est tout à fait odieux et scandaleux dans le contexte que nous connaissons puisque ces gens la plupart du temps sont parqués dans des camps servent de main-d'oeuvre à bon marché et sont maltraités au dernier des points par l'État chinois et donc rappeler la déclaration universelle des droits de l'homme rappeler la constitution belge rappeler la position prise par les Nations Unies face à cette ignominie et bien le moins que nous puissions faire même si il faut bien le dire au plan communal et je salue quand même le sens de la citoyenneté très développée chez les jeunes qui sont à l'origine de cette motion je les remercie donc pour leur implication en termes de citoyenneté et d'humanité mais ce n'est pas à ce niveau de pouvoir si que nous pouvons faire quelque chose et la motion étant adressée au Premier ministre à la ministre des Affaires étrangères au ministre président des entités fédérées et à l'ensemble des présidents de partis représentés au sein des différents parlements belges je voudrais simplement dire que dans l'affaire qui nous oppose à la Chine continuellement sur ce dossier il y a eu encore récemment stigmatisation de l'État chinois à l'égard de certains représentants belges et parlementaires belges et la ministre des Affaires étrangères Madame Sophie Wilmès est intervenue immédiatement à convoquer donc la semaine dernière l'ambassadeur de Chine en Belgique pour lui rappeler à nouveau ce dossier donc c'est bien clair que nous n'allons pas résoudre ce dossier sur le plan communal mais c'est important que nous manifestions notre soutien notre empathie à l'égard de ces traitements inhumains et dégradants qui sont subis par la minorité ouïgour à cause de l'État non démocratique chinois donc si j'ai bien compris Madame Marguin vous votez pour la motion amendée oui tout à fait je comprends que ce soit une inquiétude pour vous mais j'ai bien noté que cette motion avait été amendée d'ailleurs Geoffroy me l'a envoyée telle qu'amendée par l'EPS tout à l'heure dans l'après-midi tout à fait mais c'était pour être bien sûr c'était pas pour moi je le disais c'est bien évidemment pour l'administration Madame Martin oui voilà un sujet effectivement préoccupant mais que nous sommes étonnés de voir apparaître ici tant il ne relève en rien des compétences de ce conseil nous rejoignons en cela l'avis de Monsieur Delanois quand il disait n'être pas favorable à l'introduction de cette motion je ne me suis pas encore exprimé non mais on l'a lu dans la presse de l'acceptation de ce point à l'ordre du jour nous concluons que le PTB est aussi autorisé à introduire des motions sur des sujets internationaux qui nous interpellent ce qui ne manque pas alors concernant la motion soumise au vote aujourd'hui je tiens à rappeler que le PTB désapprouve la manière dont la Chine a pris en main la situation aux Xinjiang le pays est confronté dans cette province au mouvement djihadiste et à des attentats terroristes depuis des années entre 1992 et 2013 une série d'attaques meurtrières ont eu lieu et ont coûté la vie à des centaines de personnes face à cela les autorités chinoises ont fait le choix d'une approche très répressive selon un rapport chinois de mars 2019 il y aurait au moins 43 000 Ouïghours condamnés pour terrorisme et activité illégale aux Xinjiang depuis 2014 c'est un chiffre disproportionné pour une population de 10 millions de Ouïghours il y aurait aussi des centaines de milliers d'autres Ouïghours obligés de suivre des programmes de formation et de déradicalisation c'est pour nous une situation qui n'est pas acceptable dans une lettre du 1er novembre 2019 une douzaine d'experts des Nations Unies se prononcent de manière aussi très critique sur l'application des lois antiterroristes chinoises au Xinjiang je cite nous sommes conscients des nombreux défis sécuritaires auxquels la Chine est confrontée et du devoir de l'État d'assurer la sûreté et la sécurité de sa population notamment par des approches préventives cependant nous sommes gravement préoccupés par le fait que les mesures prévues par la loi antiterroriste pour atteindre cet objectif ne sont ni nécessaires ni proportionnées l'accent disproportionné mis par les autorités sur la répression des droits des minorités risque d'aggraver tout risque non sécuritaire ceci dit il ne faut pas être naïf derrière l'intérêt soudain de certains gouvernements occidentaux pour le sort des Ouïghours se cachent clairement d'autres intérêts les avancées chinoises au niveau économique et technologique menacent clairement la domination des États-Unis et des pays occidentaux au niveau mondial l'alliance militaire de l'OTAN et l'Union européenne qualifient la Chine de rival systémique chaque guerre est précédée d'une diabolisation de l'adversaire et aujourd'hui les mêmes méthodes sont utilisées par un impérialisme américain qui a une longue histoire de propagande noire et grise contre les pays qui s'opposent à leurs intérêts on se souvient des mensonges concernant les armes de destruction massive qui ont précédé la guerre en Irak ou les mensonges visant à justifier la guerre en Libye pour ne citer que ces deux pays des pays qui sont devenus des champs de ruines suite aux interventions dites humanitaires et qui ont vu leurs conditions d'existence reculer des décennies en arrière comment peut-on croire ceux qui ont bombardé des populations musulmanes au Moyen-Orient et détruit leurs états avec des centaines de milliers de morts des millions de réfugiés et qui prétendent aujourd'hui défendre les musulmans en Chine si en 2019 22 pays occidentaux soutenaient une déclaration commune exprimant leurs préoccupations concernant le traitement des Ouïghours en 2020 46 pays dont 17 pays musulmans comme la Palestine le Pakistan l'Iran l'Egypte l'Irak et le Yémen ou même l'Arabie Saoudite signaient une déclaration à l'ONU pour rejeter les accusations exagérées faites à l'encontre de la Chine les Palestiniens subissent une occupation militaire et un apartheid depuis des décennies sans qu'aucune sanction réelle n'ait été prise contre Israël le Parlement fédéral a même rejeté l'année passée une résolution qui appelait à sanctionner l'état d'Israël tant que celui-ci continue à violer des dizaines de résolutions de l'ONU et le droit international le Yémen est le théâtre d'une grave agression militaire par une coalition menée par l'Arabie Saoudite depuis 2014 qualifiée par l'ONU de la pire crise humanitaire du monde et les gouvernements occidentaux n'ont rien entrepris de conséquent contre leurs alliés saoudiens en Inde le parti nationaliste de Narendra Modi mène une politique systématique de persécution contre les musulmans depuis des années et est en train de construire des camps dans l'état de l'Assam pour déporter les populations musulmanes à qui il a fait retirer la nationalité indienne aucune de ces situations n'amène d'intervention forte ou de campagne des états occidentaux Israël l'Arabie Saoudite et l'Inde restent au contraire de proches alliés des États-Unis et de l'Occident alors le PTB se bat pour le respect des droits de l'homme contre l'islamophobie et l'oppression des minorités ainsi que contre la guerre nous condamnons la prise en main chinoise au Xinjiang et continuons de suivre la situation là-bas avec attention et préoccupation mais nous ne rentrons pas dans la logique de guerre froide dans laquelle certains veulent nous entraîner bien au contraire nous avons besoin d'un large mouvement qui défend le dialogue et la paix c'est pourquoi nous nous abstiendrons de voter cette motion ok je vous remercie je vais également m'abstenir et vous expliquer le pourquoi de mon abstention c'est pas nécessairement une abstention sur la motion mais je vous explique donc j'ai bien rencontré effectivement les quatre jeunes dans mon bureau qui souhaitaient mettre la motion sur le domaine public je leur ai conseillé une autre voie à savoir la voie me semble-t-il diplomatique qui est effectivement une voie où on ne met pas toute une série de choses sur l'espace public pour la bonne et simple raison c'est que si vous regardez un peu ce qui se passe autour de nous depuis la crise du coronavirus vous pouvez constater que tant aux Etats-Unis où il y a plus de 150% de violences qui se sont aggravées vis-à-vis de la communauté chinoise tant sur Paris où on recèle également toute une série de violences vis-à-vis de la communauté chinoise le danger leur avais-je dit était de stigmatiser une population alors j'entends bien que c'est au gouvernement que vous l'adressez mais il n'en demeure pas moins que les réflexes racistes de certains vis-à-vis de la communauté chinoise elle est là elle est bien présente sur Tournai mais je n'ai aucun problème avec cette communauté et donc je ne veux en tout cas pas participer à une stigmatisation quelconque tout comme je pourrais vous dire que lors de la crise du coronavirus c'est aussi la communauté chinoise qui s'est mobilisée pour à un moment donné donner toute une série de masques à la population tournésienne aussi c'était le point de vue que j'avais défendu auprès de ces jeunes en disant je peux m'engager à ce que vous puissiez rencontrer l'ambassadeur de Chine pour exprimer en fait toutes vos différentes craintes j'ai donc pris langue avec l'ambassadeur de Chine qui m'a répondu qu'effectivement il était à ma disposition il était à la disposition des quatre jeunes que pour le rencontrer les quatre jeunes à qui j'ai refait la proposition ils m'ont signalé que ça ne les intéressait pas que ce qui les intéressait c'était une motion que ça ne les intéressait pas parce qu'en tant que jeunes ils avaient l'impression de ne pas avoir de poids face à l'ambassadeur et je pense qu'ils m'ont écrit qu'est-ce qu'on ferait devant un ambassadeur etc. et donc sur la proposition de motion je suis quelque part je m'en soutiens parce que effectivement moi j'ai fait une autre proposition qui était une proposition qui me semble-t-il était peut-être beaucoup plus concrète c'était de rencontrer directement les différents acteurs pour faire part de toute une série de remarques ils n'ont pas voulu je pense que je dois être aussi fidèle à ce que moi je souhaite par contre je livre à votre réflexion parce que j'entends madame Martin qui dit que dès lors qu'on va faire une motion contre la chaîne nous allons à un moment ou à un autre éventuellement arriver à d'autres motions moi j'ai entendu avec intérêt l'édito de Xavier Simon qui à un moment donné était intitulé trop de motions tue la motion je ne vous empêcherai jamais qui que ce soit de poser bien évidemment des motions au conseil communal de tourner je pense vraiment qu'il faut quand même avoir une réflexion de savoir il faut me semble-t-il aussi être de bonne alloi nous avons tous des contacts privilégiés dans nos différents partis qui sont ou qui ne sont pas dans la majorité au niveau du parlement des parlements régionaux des parlements fédéraux et donc j'ai parfois l'impression qu'on se trompe un peu de débat mais qu'importe je n'empêcherai jamais qui que ce soit de le faire mais je pense qu'à l'avenir à titre personnel quand une motion n'aura pas nécessairement un contact direct avec la commune de tourner par principe je m'y je m'y je m'y tiendrai systématiquement voilà les raisons de mon abstention Laurent a demandé la parole mais je ne voudrais quand même pas je pense que tout le monde toutes les formations politiques ont pu s'exprimer je voudrais quand même qu'on avance après au sein de ce conseil Laurent ton micro je disais donc si ça peut rassurer quand même monsieur le bourgmestre le parlement wallon et le parlement de la fédération wallonie bruxelles ont voté récemment pour le parlement wallon c'était même avant les vacances des résolutions du même type et à l'unanimité des partis excepté à chaque fois l'abstention du PTV et à ma connaissance il n'y a pas eu en Wallonie et en communauté française d'actes d'agression vis-à-vis de la communauté chinoise je pense qu'il faut faire la distinction entre le chinois et le régime chinois je peux en tout cas te signaler que ne serait-ce que sur les réseaux sociaux tu as peut-être rigolé mais lorsqu'il y a eu l'agression du panda face à ce soigneur je peux te garantir qu'il y a eu sur les réseaux sociaux des choses qui n'étaient quand même pas très grandioses par rapport à la communauté chinoise oui mais ça sur les réseaux sociaux prudence prudence quelles que soient les communautés tous les jours des tas de gens sont insultés sur les réseaux sociaux je ne crois pas que c'est là un indicateur très pertinent mais encore une fois quand tu dis qu'à la région la fédération tout ça a été pris en considération je pense que c'est une chose mais je pense que c'est réellement dans ces assemblées que cela doit être discuté maintenant vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi bien évidemment je dis simplement qu'au sein du conseil communal je me pose de plus en plus de questions et on en a déjà voté auparavant mais j'entends madame Martin qui dit ben voilà on va maintenant venir avec d'autres d'autres motions ce midi je pense que j'ai reçu aussi une invitation à soutenir l'Iran dans un cas bien précis voilà je pense que à titre individuel moi il m'arrive d'intervenir sans mêler la ville de Tournai à toute une série de démarches que je peux faire je pense qu'il faut être prudent mais c'est un conseil que je donne vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'être d'accord et donc si je résume bien je vais me retrouver avec madame Martin en opposition mais pour pardon en abstention mais pas nécessairement pour les mêmes raisons même si je sais aussi entendre toute une série d'arguments qui ont été dit et bien voici une grande première c'est une grande première nous sommes d'accord on peut passer au point suivant je vous remercie si vous pouvez baisser la main madame Martin ou alors c'est un applaudissement que vous voulez faire non c'est simplement baisser la main merci madame Martin toujours pour votre question relative à l'horeca réponse par Caroline oui monsieur le bourgouestre mesdames et messieurs les échevins monsieur le directeur général mesdames et messieurs les conseillers nul ne peut ignorer la situation dramatique tant du secteur horeca que du monde du spectacle les mesures du code éco que la ville a l'obligation de faire respecter ne viendront guère soulager ces secteurs sacrifiés aussi nous demandons au collège de mettre tout en œuvre afin de leur apporter une aide concrète pour leur permettre d'exercer leur métier de nombreux acteurs horeca ne disposent pas d'une terrasse c'est le cas pour 97% d'entre eux selon un article de la dernière heure les contraintes les contraintes de circulation piétonnes nécessitant un mètre cinquante de trottoir libre la privatisation du parking en faveur de city parking ne permet pas contractuellement pardon d'interdire durablement le stationnement en face des restaurants et des cafés pour dégager un passage pour les piétons ceci ne permettra donc qu'à de rares privilégiés de profiter des extensions de terrasses annoncées par la ville l'horeca ne pourra donc dans sa grosse majorité reprendre ses activités de manière un tant soit peu rentable à partir du 8 mai les années précédentes lors de l'organisation de tourner les bains la ville a largement contribué à la mise en place de la structure qui en permet l'accueil forte de ses expériences elle pourrait par exemple remettre en place cette structure fermée et la compléter de tentes pour une ouverture centrale de la surface nous proposons une collaboration active de la ville avec l'association des commerçants pour une organisation mutualisée entre tous ceux qui ne peuvent remplir seuls les conditions de réouverture et ce le temps que la situation se normalise différents endroits pourraient aussi être investis comme le jardin de la reine pourvu tant en sanitaire qu'en arrivée d'eau et d'électricité comme le parc de l'hôtel de ville la place Paul-Émile-Jeanson la place de l'évêché et rien n'empêche la location par la ville de toilettes sèches la ville dispose par ailleurs de chalets de Noël et de plusieurs tentes on peut en louer aussi d'une remorque avec toilettes de chantier trois toilettes et deux urinoires et généralement de tout un matériel utile en ces circonstances d'ouvriers communaux d'une capacité d'organisation démontrée dans le centre de vaccination nous vous demandons de mettre toutes ces ressources gratuitement à la disposition de ces secteurs en grande souffrance ceci permettrait une meilleure répartition géographique de l'affluence du public dans Tournai et donc un respect des mesures sanitaires facilitées sur la plainte des manœuvres une grande tente est déjà montée et vide depuis longtemps pourquoi ne pas la mettre à disposition immédiate du monde du spectacle nous pensons aussi au square de l'année à côté des Forts Rouges ou au square Marie-Louise ou autres espaces verts nombreux en intramuros et qui pourraient être investis pour permettre l'organisation de spectacles aussi vite que possible une façon de permettre à la convivialité tournésienne de s'exprimer et de rayonner pour attirer des visiteurs de manière sève ces secteurs ont dû cesser leurs activités et ont été privés de ressources vitales au nom de la sécurité sanitaire de tous nous nous devons d'être solidaires de leurs sacrifices et attendons du collège qu'ils l'expriment dans des actes qui dépassent l'annulation de taxes par ailleurs remboursées par le fédéral merci de vos réponses merci Caroline madame la conseillère madame Martin la situation que vivent les professionnels de l'horeca est terrible pour ne pas dire plus privés de possibilité d'exercer leur métier depuis des mois cette situation est difficile à supporter tant sur le volet humain qu'économique comme vous de nombreux citoyens me font régulièrement des propositions de soutien à ce secteur parmi celles-ci la mise à disposition de chalets concentrer l'offre sur l'esplanade de l'Europe ou sur d'autres lieux si ces propositions partent d'un bon sentiment attention à ne pas tomber dans les fausses bonnes idées ces propositions ne sont d'ailleurs jamais émises par les acteurs de l'horeca eux-mêmes déplacer son activité n'est pas chose aisée il faut bien entendu du matériel qu'il faudrait surveiller la nuit également un approvisionnement en électricité et en eau courante mais surtout n'étant pas à proximité de sa cuisine ou de son comptoir il faut augmenter voire dédoubler son personnel vous faites allusion à tourner la plage qui bien que cette manifestation reçoive le soutien de la ville est organisée par la SBL Carnaval je mentionnerai donc plutôt la garden party du 21 juillet ce jour-là effectivement de nombreux commerçants sont présents malgré toutes les difficultés de déplacement que j'ai évoquées parce qu'ils sont certains de pouvoir bénéficier d'un public présent et nombreux aujourd'hui les règles Covid nous demandent de ne pas favoriser les grands rassemblements a fortiori ceux-ci ne sont pas autorisés encore toute l'énergie mise dans un déplacement de l'activité ne permettrait donc absolument pas de garantir la fréquentation cela étant il existe d'autres mesures de soutien au secteur le collège a supprimé pour l'année 2021 encore de nombreuses taxes dont la rénovance pour les terrasses il est aussi possible de demander une extension de terrasses sur le modèle de ce qui s'est fait durant l'été 2020 bien entendu nous avons voulu soutenir les établissements qui ne disposent pas de terrasses habituellement et il est possible de faire une demande pour occuper l'espace public qui n'est d'habitude pas consacré à ces terrasses ces demandes seront analysées au cas par cas notamment avec les services de police pour garantir la sécurité de tous les usagers d'espace public les agents en charge de l'occupation du domaine public sont très réactifs et se rendent très rapidement sur place pour bien appréhender chaque situation individuellement cela étant malgré cette proposition il y a encore peu de demandes aujourd'hui en effet des nombreux contacts que nous pouvons avoir avec les restaurateurs beaucoup ne savent pas encore s'ils vont ouvrir le 8 mai dans la grande majorité des situations il n'est pas possible d'avoir une activité rentable uniquement avec le service en extérieur néanmoins certains restaurateurs pensent ouvrir quand même simplement pour le plaisir de travailler car psychologiquement c'est essentiel pour ce qui concerne le monde du spectacle notre échefine de la culture est en dialogue avec les acteurs du monde culturel et notamment la maison de la culture pour leur permettre de se produire dès que possible en suivant les protocoles établis c'est d'abord en extérieur que cela sera autorisé et donc les espaces publics seront bien sûr aussi envisagés Martin oui je suis un peu déçue mais comment voilà j'espère que tous ces restaurateurs pourront reprendre leurs activités je suis bien consciente justement que simplement l'ouverture des terrasses ne leur permettra pas d'avoir une certaine rentabilité et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'avoir une formule où on envisage une structure en extérieur mais qui soit fermée par des barrières et sécurisée comme l'était tourner les bains par exemple et oui où il y aurait une possibilité qu'ils laissent leur matériel parce qu'effectivement transbaïté tous les jours c'est pas possible ou ils pourraient laisser leur matériel avec une surveillance policière bon mais je m'en remets à vous pour vraiment faire un maximum pour toute une catégorie de gens c'est clair qu'ils ont tous été sacrifiés pour notre profit et que je pense qu'on peut tous faire un effort pour leur renvoyer l'ascenseur merci Robert concernant l'obligation contractuelle du service public de City Parking à Tournaire réponse Jean-François met ton micro hein Robert Robert je ne t'entends pas voilà oui je t'entends mais de loin j'ai l'impression que tu es en Chine monsieur le beau maître mesdames messieurs les égevins chers collègues comme vous le savez depuis le 1er octobre dernier un nouveau plan de stationnement est entré en vigueur dans le but assumé d'augmenter la rotation des véhicules en centre-ville et de diminuer la pression automobile à travers l'augmentation des redevances et la mise en place d'un scan car qui verbalisera prochainement on le suppose toute automobilisation qui ne se sera pas acquittée de cette taxation ces modifications dans les habitudes des citoyens nécessitent un accompagnement spécifique comme cela est prévu par le contrat qui lie la ville de Tournai et la société City Parking on peut en effet penser sans crainte de se tromper que la mise en oeuvre de ce nouveau plan de stationnement en particulier la mise en place de cette scan car va engendrer de multiples interrogations et réclamations dans les chefs de la population c'est pourquoi on ne peut que regretter que sous le couvert de la situation sanitaire le bureau d'accueil de City Parking situé au parking de la rue perdue n'est plus accessible depuis plusieurs mois on peut s'interroger quant au fait que cette société ne s'acquitte pas de ses obligations contractuelles de service au public alors que fin 2020 la ville a été contrainte de faire un geste en acceptant un report des accords des troisième quatrième trimestres il nous semble indispensable que le concessionnaire s'acquitte en contrepartie de l'ensemble de ses obligations dans le cas contraire on se demande si les droits et devoirs des parties contractantes ont encore un sens ne serait-il dès lors pas bienvenu de s'interroger alors sincèrement sur la nécessité de maintenir un tel contrat et avec lui la poursuite du contrôle du stationnement à l'heure où chacun se pose la question de la manière avec laquelle le développement commercial du centre-ville va pouvoir se renoncer le plus rapidement possible l'idée est loin de paraître sauvredou dans l'attente de cette décision courageuse j'aimerais savoir si vous êtes informé du fait que City Parking ne respecte pas son obligation d'accueil au public comme le prévoit le contrat qui l'allie à la ville le collège a-t-il donné son accord pour que cette obligation ne soit plus rencontrée dans le cas contraire de quelle matière comptez-vous faire respecter par City Parking ses obligations contractuelles en termes d'accueil des usagers et dans quel délai je vous remercie d'avance pour votre réponse merci Jean-François merci monsieur le bon remestre monsieur le conseiller cher Robert je te propose de faire abstraction de la réflexion émise dans ta question concernant une éventuelle décision courageuse pour la suite de notre collaboration contractuelle vis-à-vis City Parking en effet ce qui me préoccupe aujourd'hui ce qui préoccupe le collège c'est le respect de la convention que nous avons hérité et qui nous lie à la dite société jusqu'au 1er janvier 2025 tout le monde le sait c'était renouvelé pour 10 ans à cet effet la convention précise que le conseil a un accueil du public et accompagné celui-ci dans diverses démarches comme par exemple la délivrance et le renouvelage stationnement dès lors il est attendu que City Parking puisse répondre à cette demande et ce en parfaite concertation avec le collège si tu veux nous devons voir quels sont les besoins des bénéficiaires des demandeurs et en fonction de cela adapter en concertation avec City Parking l'offre d'accueil actuellement une permanence se tient tous les vendredis matin et il est également possible de prendre rendez-vous un autre jour par téléphone au 02711 762 ou par mail à info arrobase cityparking.be à côté de cela il est aussi important de préciser que pratiquement les opérations peuvent se faire en ligne la seule exception la seule concerne la recherche du PIAF concernant cet outil il faut savoir que la société qui commercialisait le PIAF est tombée en faillite derrière cette faillite on peut y voir le développement concurrentiel et peut-être aussi plus souple des smartphones et des applications permettant le paiement de son stationnement à la juste minute tout en incluant pour notre réalité communale tournaysienne les 30 minutes gratuites néanmoins à défaut de pouvoir commander un nouveau PIAF il est toujours possible de le recharger pour ceux qui en possèdent pour être tout à fait précis dans le service proposé il est utile il est aussi utile de savoir que tous les usagers reçoivent un courrier pour le renouvellement de leurs abonnements ou pour le renouvellement de la carte habitant afin qu'ils puissent procéder au remplacement de celle-ci pour avoir un élément de comparaison fiable et tenter de mesurer le besoin que peut avoir la population on a constaté que la dernière année ordinaire j'ai envie de dire hors crise sanitaire là où on était censé fonctionner à plein régime soit déjà déjà ça remonte l'année 2019 et bien cette année a enregistré 737 sollicitations 737 venues au bureau de City Parking pour effectuer l'une ou l'autre démarche soit un peu moins de 3 personnes par jour et en moyenne pour une année ordinaire sur base de ces chiffres et de la réalité actuelle et du contexte sanitaire que nous connaissons le collège estime que la société à ce jour remplit ses obligations contractuelles bien entendu nous restons attentifs à l'évolution des besoins en la matière et on doit constamment réévaluer la situation et si besoin si le besoin s'en fait sentir augmenter le nombre de permanences encore que pour l'instant je te dis il n'y a pas un besoin exagéré étant donné que quasiment tout peut se faire en ligne ou alors par rendez-vous ou alors sur base de la permanence le vendredi matin en ce qui concerne ta crainte concernant les modifications apportées au plan de stationnement il y a déjà plusieurs mois de cela et ces inévitables interrogations il était évident que l'on devait accompagner du mieux possible les citoyens dans ces changements tu as tout à fait raison pour ce faire j'avais souhaité que l'on mette en place un véritable plan de communication et franchement honnêtement je tiens clairement à saluer le professionnalisme de notre administration à cet égard en effet trois messages devaient percoler dans la population et on n'a pas fait la moindre économie concernant ces messages le premier le principe des 30 minutes gratuites par demi-journée et par rive le deuxième message qui devait percoler c'est les moyens de paiement et les coûts effectivement il n'y a pas tabou le troisième message qui devait percoler c'est l'utilisation de la scancar comme outil visant à faire respecter ni clu ni moins qu'un principe élémentaire du code de la route adopté par le législateur en 1975 et dont la connaissance est indispensable pour l'obtention du permis de conduire je parle bien évidemment des deux heures de stationnement maximum en zone bleue hors carte riverain et hors carte travailleur pour faire percoler ces messages nous avons entre autres réalisé des rushs et produit trois vidéos réalisées par des professionnels nous avons constitué ce qu'on appelle un FAQ une foire en question en anticipant sur le site de la ville toutes les questions que les utilisateurs pouvaient se poser et bien évidemment en y répondant nous avons aussi usé pendant plus d'un mois et demi des réseaux sociaux pour mettre en avant ces capsules vidéo ces FAQ et en essayant de nous mettre à la place des utilisateurs pour anticiper les questions qu'ils pourraient se poser nous avons réalisé 500 affiches à trois en faisant appel à un graphiste professionnel pour les distribuer les afficher dans les commerces de notre ville et les autres lieux dits d'intérêt vous soumetterez certainement ce genre d'affiches nous avons imprimé 3000 flyers à distribuer sur les marchés et à d'autres endroits évidemment plus que propices nous avons produit 5000 cartes de visite avec des infos relatives au 4411 pour essayer d'anticiper et de booster l'utilisation de ces moyens de paiement nous avons communiqué auprès de la presse régionale évidemment et enfin nous avons fait la publicité de ces changements dans le tournée info et sur les panneaux électroniques de la ville alors voilà je pense que nous avons assumé à ce stade-ci notre rôle de communication mais on doit continuer à communiquer tout le monde sait qu'en communication c'est bien de sortir l'artille lourde pour communiquer un changement malgré tout on n'arrivera jamais à toucher tout le monde on doit à intervalles réguliers revenir avec des outils de communication pour essayer effectivement que petit à petit le message intègre bien l'ensemble atteigne bien l'ensemble des personnes présentes sur un territoire et même d'ailleurs en dehors du territoire si on pense aux touristes par exemple qui viennent dans notre ville voilà pour ces quelques éléments qui je l'espère cher Robert répondent à ta question je te remercie Robert oui merci pour tout enfin disons pour tout cet exposé mais je ne voulais pas nécessairement avoir tout le récit de tout ce que vous avez fait au niveau communication moi ce qui m'a ce qui m'a interpellé c'était le fait que City Parking n'assume pas sa partie du contrat en n'assurant pas ses permanences je t'invite à aller le vendredi matin au bureau de City Parking dans le parking souterrain il est fermé il y a un panneau dans lequel il est indiqué je crois que j'ai une photo là sous les yeux si j'arrive à la récupérer assez rapidement comme quoi les permanences sont supprimées mais sans attendez un petit peu je vais retrouver la photo assez rapidement voilà suite aux mesures sanitaires les permanences sont annulées jusqu'à nouvel ordre donc aujourd'hui quel que soit l'usager qui veut avoir un renseignement ou une plainte ou qui veut recharger son PIA ou quoi que ce soit se trouve dans l'impossibilité d'avoir un contact avec City Parking et tout le monde n'est pas nécessairement habitué aux nouvelles technologies que ce soit internet le GSM ou quoi que ce soit il y a encore toute une série de personnes qui aiment bien d'avoir un contact franc et direct avec une personne et de toute façon c'était comme ça que c'était prévu dès le départ alors communiquer c'est bien beau mais moi je ne sais pas et dans le commerce c'est comme ça aussi une fois qu'on vend un article une fois que c'est ce qu'on appelle le service enfin on a bien les abréviations le SAV le service après-vente voilà quelqu'un a une plainte quelqu'un n'est pas content d'un service ou quoi que ce soit il s'adresse directement à l'intéressé et aujourd'hui à tourner ce n'est plus possible d'avoir un contact avec City Parking et j'en profite pour te dire aussi qu'il y a quelque temps j'avais envoyé un courrier je t'avais adressé un courrier dans lequel je me posais des questions parce que je n'arrivais pas à contacter City Parking je n'ai toujours pas eu de réponse voilà je termine par ça Jean-François il est de coutume que c'est normalement le conseiller qui a le dernier mot merci Jean-François je ne sais pas si tu dis quelque chose je ne te vois pas mais de toute façon tu n'as pas le micro mais c'est Robert qui doit avoir le dernier mot oui mais il vient sur une demande bien précise hors sujet et qui n'était pas dans sa question donc voilà Robert en tout cas si tu m'envoyais un courrier ou un mail et que je ne l'ai pas reçu allez je vous propose je vous propose d'ailleurs qu'après le 8 mai vous vous rencontrez celui qui a raison celui qui a tort paiera un verre sur une terrasse à l'autre Emmanuel concernant la délinquance environnementale ce sera Laurence qui te répondra bonsoir à tous donc j'ai intitulé ma question à l'échelon communal comment lutter contre la délinquance environnementale jeter ces détritus dans la nature entraîne des conséquences pour l'environnement outre la dégradation des paysages ces déchets polluent les sols et les eaux la gestion de ces déchets sauvages est très lourde pour les budgets communaux et donc pour le portefeuille des citoyens pour remédier à cette situation le ministère Wallon de l'environnement appuyé par l'association BIWAP a organisé en 2019 un appel à candidature destiné à soutenir les communes dans l'élaboration d'un véritable plan local de propreté la SBL BIWAP souhaite accompagner les communes et organise différents appels à projets destinés à aider et soutenir les communes dans leurs initiatives en matière d'amélioration de la propreté publique notre commune a été sélectionnée dans cette optique et a donc la chance de pouvoir compter sur ce soutien comme par exemple pour le subside récent pour l'achat de caméras de vidéosurveillance pour identifier les auteurs d'incivilité j'aimerais savoir un an après l'élaboration participative de ce plan local de propreté quelles sont les actions concrètes que notre commune a pu mener y a-t-il un véritable programme de nouvelles actions qui a été élaboré aussi depuis quelques temps nous voyons bon nombre de citoyens jeunes et moins jeunes se lancer dans des actions citoyennes de ramassage des déchets le long de nos chemins et nos voiries de notre vaste entité j'aimerais saluer et souligner ces gestes émanant de citoyens qui se soucient de l'environnement dans lequel ils vivent au quotidien chapeau à eux outre le soutien de Biwap pourrais-je savoir ce que la commune met en place pour favoriser et aider ce genre d'actions citoyennes que ce soit dans le prêt de matériel le don de sac ou éventuellement toute autre aide logistique des initiatives communes villes et citoyens sont-elles souvent menées comment les citoyens désirant réaliser des actions de ce type peuvent-ils être aidés concrètement par la commune d'avance merci pour vos réponses merci Laurence et si Jean-François tu pouvais baisser ta main merci beaucoup monsieur le conseiller cher Emmanuel j'ai parfois la désagréable impression que certains font sur le domaine public ce qu'ils ne feraient pas chez eux l'incivilité va du jet de la canette au dépôt clandestin dont on ne puisse pourtant pas dire qu'il s'agit d'une maladresse notre entité la plus étendue de Belgique et les moyens dont nous disposons sont comme pour l'entretien des voiries fort limités certains laissent parfois entendre que la ville ne fait rien je ne te cache pas que ces réflexions interpellent car je rappelle que ce n'est pas la ville qui pollue ou qui encrasse nos rues et nos campagnes ta question me permet justement de rappeler l'immense travail qui est réalisé par le personnel communal ce sont près de 80 agents qui oeuvrent chaque jour soit pour la collecte des immondices au volant d'une balayeuse ou d'une hydrocureuse à bord d'une camionnette pour les dépôts sauvages ou sagues non ramassées devant leurs gloutons ou derrière leurs charrettes dans les districts à nettoyer les fossés ou les voiries hommes et femmes qui n'ont d'ailleurs jamais stoppé leur mission depuis le début de la pandémie mais à côté de ce service il y a aussi le service des agents constatateurs qui sont envoyés dès qu'un dépôt est signalé il compte à leur actif plus de 8000 dossiers annuels le service peut aussi compter sur l'aide ponctuelle des stewardes urbains de la SBL centre-ville qui relaient les dépôts en intramuros toutes ces personnes méritent notre profond respect et nos vifs remerciements car on ne se rend pas compte de l'importance et de la pénibilité de leur travail et pourtant tout ce personnel n'est pas encore suffisant face au manque de respect de certains heureusement nous pouvons compter sur des citoyens soucieux de leur environnement qui sacrifient de leur temps pour nous aider dans cette lutte quotidienne pour participer régulièrement à des ramassages dans le cadre notamment du grand nettoyage de printemps organisé par BWAP ou dans des cadres d'action médiatique mais tout aussi essentiel je peux te dire que la récolte est toujours fructueuse au niveau de tournée nous avons la chance de compter sur près de 80 ambassadeurs propreté officiellement inscrits sur la plateforme BWAP encore vendredi un service club me demandait comment mettre en place une action fin juin BWAP ou la ville met à leur disposition pince gants chasuble sac si d'aucuns sont donc intéressés par une action propreté je les invite à s'adresser directement à Olivier Cacheux qui est la personne référencée sur le site de BWAP mais qui est surtout notre brigadier en charge de la propreté outre le matériel mis à disposition les ambassadeurs ou les collectifs définissent un endroit où les sacs seront enlevés par le service propreté c'est une véritable collaboration entre la ville et ses citoyens que je ne remercierai jamais assez nous aurions aimé valoriser ses actions par des panneaux indiquant que certaines zones ont été nettoyées et ainsi conscientiser les distraits mais BWAP est en rupture de stock pour le moment mais même si un maximum est fait la ville de Tournai ne cesse de rechercher des pistes d'amélioration tu as évoqué l'appel à projet auquel la ville de Tournai a souscrit récemment si effectivement BWAP a fait appel à candidature en 2019 il n'y a pas un an que le tout est sur les rails le service environnement de la ville qui met en oeuvre les plans d'action du PLP a réalisé de nombreuses auditions de personnes de terrain pour définir les points noirs de l'entité a fait le diagnostic des mesures déjà en place a lancé une consultation publique via une plateforme participative en raison de l'impossibilité de réunir des citoyens la synthèse a fait l'objet d'un très ample et instructif rapport de 50 pages réalisé par Benjamin Mistyane du service environnement de la ville sur base des différents constats le service a établi un plan d'action en 10 points pour la période 2021-2023 plan d'action que nous avons approuvé en collège le 30 octobre il s'agit d'un budget de 60 000 euros dont 43 250 euros sont subsidiés ce PLP décrit 10 actions que nous aimerions mettre en place prochainement l'action 1 consiste en une campagne de sensibilisation pour la prévention des déchets sauvages dans l'espace public cette action a été jugée prioritaire par la région Wallonne et obtenue une subvention de 5 000 euros l'action 2 c'est la même campagne de sensibilisation mais axée sur les jeunes l'action 3 c'est une campagne de prévention des déchets en milieu festif elle sera menée par le SIS l'action 4 c'est la mise en place d'un atelier de prévention dans le cadre de l'accueil des nouveaux habitants l'action 5 c'est la mise en place du tri sélectif dans l'espace public pour laquelle la région Wallonne nous soutiendra à hauteur de 12 500 euros l'action 6 c'est l'accessibilité des étudiants au parc à conteneurs la région Wallonne soutiendra cette action à raison de 2500 euros l'action 7 c'est la promotion de l'action je cours je ramasse ce qui est souvent mon cas le service des sports sera partie prenante dans cette action l'action 8 qui se fera en collaboration avec le contrat Rivière-Escolis c'est le River Clean Up pour le nettoyage des cours d'eau l'action 9 consiste en la mise en place d'un système de vidéosurveillance des points noirs de l'entité tu en as d'ailleurs fait référence dans ta question nous recevrons une subvention de 25 000 euros et enfin l'action 10 qui bien que soutenue par la région Wallonne à concurrence de 5 000 euros sera mise en place ultérieurement vu les mesures sanitaires les touchant il s'agit de la remise d'un écolabel commerce respectueux pour l'environnement je ne doute pas que ma collègue Caroline Mitry reviendra vers toi lorsque cela sera opérationnel enfin sache que nous sommes également retenus pour l'optimalisation des poubelles publiques notre brigadier de propreté est d'ailleurs occupé à faire un cadastre de toutes les poubelles présentes ou manquantes de l'entité y compris celles qui sont installées par les techs aux arrêts de bus travail de fourmis qu'il doit intégrer dans ses nombreuses missions toujours pour les poubelles le bureau d'études voirie lance annuellement un marché pour l'acquisition de poubelles qui sont désormais munies de cendriers car même s'il est moins visible le mégot est un véritable table poison pour la qualité de l'eau voilà je crois avoir fait un peu le tour de ta question et des moyens mis en oeuvre mais je ne cache pas je ne te cache pas que je préférerais que nous n'ayons plus besoin de ces moyens de tout ce personnel et ces bénévoles qui arpentent sans relâche notre entité cela voudrait dire que chacun de nous aura pris conscience que nous faisons nous-mêmes l'environnement dans lequel nous souhaitons vivre j'espère simplement que ta question et ma réponse en feront réfléchir plus d'un merci pour cette réponse très détaillée il ne faut pas se tromper l'axe de ma question ce n'était pas de dire que la ville ne faisait rien pas du tout c'était vraiment de dire je côtoie je ramasse moi-même dans certains villages et derrière chez moi je côtoie beaucoup de gens qui ne s'inscrivent pas sur Biwap ou qui ne communiquent pas avec la ville et qui ramassent toutes les semaines des choses autour de chez eux ou même quand ils font de la randonnée quand ils font du blogging en courant ou autre et ce qu'ils me disent souvent c'est qu'après ils aimeraient bien avoir parfois une petite aide logistique et ils ne savent pas vers qui se tourner et donc ce que je trouvais intéressant c'était que la ville communique un peu plus là-dessus via un numéro ou une adresse mail où ils peuvent directement s'adresser ce que je fais souvent c'est que je les renvoie vers le service d'environnement ou vers ton Ejvina mais tout le monde n'a pas cette facilité d'aller sur Internet de chercher à qui s'adresser et donc c'était vraiment dans ce but-là et cette optique-là que je voulais mettre ce dossier-là sur la table via une question j'ai entendu les 10 actions bien ciblées je trouve que la ville pourrait être aussi à l'initiative j'ai entendu que des choses pouvaient être faites avec le service des sports de la ville je trouve ça que c'est une très bonne idée et donc j'espère que dans l'avenir il y aura des actions de ce type merci beaucoup merci Élise par rapport à Satan ce sera Vincent qui te répondra chers collègues du conseil communal je me permets d'intervenir ce soir pour évoquer à nouveau dans cette enceinte le dossier du hall sportif de SATA à Templeuve ancienne joueuse et supportrice du Royal Essor Basket Club Templeuve ayant gardé de nombreux amis dans ce club un de mes frères y joue d'ailleurs encore toujours j'ai été interpellée sur la manière dont ce dossier traîne il n'y a pas d'autre mot désolé et atterré en examinant les conditions difficiles le mot est faible dans lesquelles doivent vivre les associations logées dans cette salle pour contextualiser mon propos j'ai effectué une revue de presse non exhaustive dans un journal bien connu de la région le 6 juin 2014 Templeuve des emplâtres sur les jambes de bois du SATA extrait voilà 35 ans que ça dure rappelle le président de la SBL Didier Smet qui était déjà monté au créneau en 1979 lors de la création du SATA nous comprenons qu'il n'est pas possible de tout faire tout de suite comme il n'est pas possible de nous passer de SATA sauf bien entendu pardon si une nouvelle salle devait être construite dans la localité d'aucuns diront que tout est question de budget d'autres de volonté politique on constate que dans certains villages quand on veut on peut en 35 ans qu'un n'a-t-il pas vu s'ériger par deux fois un hall sportif sur son territoire le 24 octobre 2014 tournait le SATA du démon extrait dénoncé depuis plusieurs décennies la situation du hall de SATA de Templeove ne s'améliore pas avec le temps 18 mai 2018 SATA feu vert pour le futur centre extrait actuellement le projet n'en est cassé frémissement le bureau d'études de la ville a déjà bien avancé et nous avons pu voir du concret il sera présent tout au long du processus auprès de l'auteur du projet qui doit encore être désigné entre les infiltrations et les flocons 2 février 2019 extrait des travaux vont être entrepris dans l'urgence il ne reste plus qu'à espérer que ce marasme incitera nos représentants à concrétiser voire à accélérer le projet de la nouvelle salle Omnisport 11 décembre 2020 un budget sonnette d'alarme pour la ville de Tournai extrait en premier lieu SATA à temps pleuve travaux annoncés pour 2023 le 10 avril 2021 Noé sauvé des eaux le 10 avril 2021 il pleut à grande eau dans la nouvelle salle dans la salle à nouveau pardon cette dernière c'est de moi cette situation frise l'inacceptable pour les associations qui fréquentent la salle du moins celles qui y restent encore car une bonne partie a compris et cherchent des solutions ailleurs ma question est alors simple qu'allez-vous entreprendre pour effectuer des réparations efficaces pour que les infiltrations d'eau cessent et que les clubs ne soient plus à la merci des caprices de la météo ce qui dans une salle est le con vous en conviendrez vous pouvez m'épargner une réponse donnant le planning prévu pour les travaux de la nouvelle salle ce n'est pas l'objet de ma question merci Vincent tu as déjà compris qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas répondre oui oui mais j'en parlerais très subcriptivement quand même alors madame Nérig chère Élise je suis bien d'accord avec toi bien sûr ces infiltrations d'eau elles sont impressionnantes désagréables dommageables j'ai pu également visionner les images sur les réseaux sociaux images accompagnées bien entendu de quelques propos peu amènes envers la ville et ses dirigeants que je peux éventuellement comprendre mais je suis quand même content de pouvoir m'expliquer suite à ton intervention alors il y a une chose que tu dois savoir c'est qu'on n'a pas attendu ta question pour réfléchir et agir quoi qu'on en dise ou qu'on en pense alors je sais que le planning des travaux ce n'est pas l'objet de ta question mais en préambule je tiens quand même et c'est important à préciser que ça fait plusieurs années nous travaillons sur le projet d'un nouveau hall afin de mettre à disposition des temples voies et autres une infrastructure sportive digne de ce nom et qui répondent à leurs attentes et je peux t'assurer que cette fois c'est bien sur les rails que ce soit dit une fois pour toutes et il ne peut pas faire on ne peut pas faire abstraction de cette réalité qui arrivera dans un avenir facilement atteint alors nos services et l'assistance à maîtrise d'ouvrage travaillent d'arrache-pied pour constituer ce dossier et obtenir les subsides nécessaires à la conversion du site et en tant qu'égevin des sports je ne peux que m'en réjouir j'en profite pour les en remercier et de mon côté soit sûr que je suis de très près et très attentif évidemment ce genre de dossier serait si simple s'il suffisait d'un claquement de doigts ou d'un coup de baguette magique mais malheureusement ce n'est pas comme ça que ça se passe pour en venir concrètement à ta question la toiture du hall de sata est une toiture plate qui présente une légère pente descendante vers son milieu elle est recouverte d'une mousse isolante du type polyuréthane ça a des avantages indéniables mais avec le temps il y a une obsolescence et une usure qui s'installent il y a des craquelements des fissures qui apparaissent et génèrent des infiltrations alors le problème c'est que c'est très difficile d'identifier dans cette masse de mousse là où se trouvent les fuites par contre l'eau en revanche elle va facilement les trouver et bien entendu s'y infiltrer allègrement il faut quand même savoir que nos services se sont rendus depuis plusieurs mois et à plusieurs reprises sur cette toiture ils avaient déjà fait une réparation suite au problème de 2019 mais avec un simple silicone et qui avait tenu quelques temps les inondations revenant de façon à nouveau récurrente à ma demande ils sont retournés il y a 101 bons mois et ont fait une analyse plus fouillée et précise ce qui leur a permis d'identifier des endroits qui manifestement posent problème dès que ça a été fait ils ont pris contact et commandé via un fournisseur spécialisé une quantité importante d'un produit hydrofuge d'étanchéité et de colmatage nécessaire aux réparations mais en raison des circonstances actuelles malheureusement la fourniture de ce produit a mis beaucoup plus de temps à arriver que dans la normale mais cette fourniture est arrivée mardi dernier et directement nos services via ces couvreurs sont immédiatement intervenus le jour même donc mardi passé ainsi que le lendemain le mercredi en traitant plusieurs zones qui représentent plus de 100 mètres carrés au-dessus de la salle de basket où les problèmes sont les plus importants alors évidemment on peut espérer que ce traitement soit plus efficace et plus pérenne que l'intervention précédente à base de silicone il semblerait je ne le citerai pas pour ne pas faire de publicité mais c'est un produit qui est quand même reconnu par les professionnels mais toutefois il faut être bien conscient qu'il s'agit d'une solution provisoire qui s'inscrit dans la perspective en parallèle d'un nouveau hall et nous continuons à chercher des systèmes qui pourraient s'avérer efficaces si d'aventure le produit ne donnait pas satisfaction en outre il y a autre chose aussi à faire c'est qu'il faut régulièrement s'assurer que les évacuations ne soient pas obstruées et permettent aux autres de s'évacuer plutôt que de se tailler sur la toiture et je tiens quand même aussi à le rappeler par ailleurs je précise que lors des travaux au bâtiment qui joutent la salle de basket le commissariat de police qui avait généré des infiltrations et dégâts supplémentaires le logitournésien qui est le maître d'ouvrage de ces travaux le cabinet du bourgmestre et moi-même nous sommes immédiatement intervenus auprès de l'entreprise afin qu'elle résolve le problème ce qui a été fait rapidement ça c'est bien la preuve aussi qu'on ne reste pas les bras croisés si malheureusement nos mesures ne devaient pas fonctionner alors il faudra mobiliser des moyens importants c'est pourquoi nous allons prévoir 70 000 euros 70 000 euros au budget extraordinaire à l'occasion de la modification budgétaire cependant pour éviter toute gabogie tout gaspillage financier tu comprendras bien aisément que nous préférons par réparation ponctuelle moins honneureuse au lieu d'envisager une dépense aussi importante d'autant plus que le bâtiment sera bientôt complètement démoli et de mon côté j'estime que bien gérer ça nécessite aussi de tenir compte qu'après la démolition de l'actuel SATA la construction d'un tout nouveau hall est programmée en 2023 si tout se déroule sans complications et impondérable alors il y a encore une autre solution qui pourrait être envisagée comme de toute façon lors des travaux les clubs devront être relocalisés on pourrait d'ores et déjà anticiper la relocalisation des clubs utilisant cette salle où se posent des problèmes c'est évidemment pas à moi de décider à leur place et ça doit faire l'objet des fonds duels discussions concertation consensus avec les clubs le cas échéant pour conclure je croise les doigts comme tout le monde pour que la pose de ce produit fonctionne car je suis bien conscient bien entendu des désagréments occasionnés à tous ces joueurs jeunes et moins jeunes à tous ces dirigeants à tous ces parents et ça m'ennuie moi aussi beaucoup et tout autant que toi sois-en sûr voilà j'espère avoir répondu au mieux et le plus précisément à ta question merci de votre attention je suis contente de savoir que vous ne m'avez pas attendu pour réagir sur cette problématique cependant tu devras quand même avouer que ce n'est pas très efficace sachant que ce problème date déjà de plus de deux ans même si ce n'était pas aussi problématique qu'auparavant j'ai des souvenirs de moi en tant que joueur il y a dix ans il y avait déjà des fuites il pleuvait déjà sur le terrain particulièrement au niveau des ventes des joueurs donc j'espère qu'effectivement cette fois-ci il y aura vraiment des réparations autres que bricolage et des réparations qui vont tenir et qui vont permettre de pouvoir jouer dans cette salle de manière décente jusqu'à ce que ces travaux soient réalisés Merci Benjamin concernant la reprise d'activités dans le secteur horeca l'aménagement de terrasses sur l'espace public c'est moi-même qui te répondrai Avec plaisir Monsieur le bourgmestre Mesdames et messieurs les échevins chers collègues la crise sanitaire n'en finit plus de mettre en péril la santé de la population mais aussi et de façon tout aussi dramatique sa survie économique Le comité de concertation a récemment décidé de postposer la réouverture des cafés et restaurants uniquement en terrasse à partir du 8 mai prochain et selon des modalités qui étaient encore inconnues lors de la rédaction de cette question écrite Comme vous tous j'ai été ému par le clip vidéo mettant en scène des restaurateurs et cafetiers de la région implorant qu'on les laisse rouvrir leur établissement Personnellement je suis en désaccord avec la façon dont le secteur de l'horeca est traité dans le cadre de cette crise sanitaire Je suis convaincu que nos cafetiers et restaurateurs sont des professionnels qui sont parfaitement capables à l'instar d'autres commerçants d'ouvrir leur établissement en offrant à leur clientèle des normes sanitaires strictes et sûres S'il y a parfois des gens qui ne jouent pas le jeu Ceux-ci sont rares et l'expérience nous enseigne que les contrôles fonctionnent et sont efficaces Quoi qu'il en soit la ville de Tournai ne décide pas des règles imposées au secteur de l'horeca c'est une évidence Je profite de cette question écrite pour me réjouir de ce que notre bourgmestre ait publiquement pris ses distances avec les propos populistes de certains élus liégeois issus de son propre parti invitant la police à je le cite fermez les yeux Par contre la commune de Tournai a le devoir d'aider les cafetiers et restaurateurs à accueillir leur clientèle surtout lorsque ceux-ci n'ont pas la chance de disposer d'une terrasse Des trottoirs parties de voiries emplacement de parking pourraient être provisoirement reconvertis en terrasses Quel est le dispositif mis en place par l'autorité communale en vue de permettre à chaque commerçant qui ne dispose pas officiellement de terrasses ou souhaite temporairement agrandir la sienne d'occuper l'espace public afin de le soutenir dans la reprise de son activité Quels moyens humains ont été mobilisés un dispositif de concertation accéléré avec la police a-t-il été mis en place Des déclarations dans la presse ont été faites en ce sens et méritent quelques éclaircissements Je vous remercie déjà pour la réponse que vous voudrez bien réserver à cette question Merci Benjamin En effet le Codeco a annoncé la réouverture des terrasses de l'horeca à partir du 8 mai Chaque établissement n'a malheureusement pas une terrasse à disposition Aussi nous avons souhaité que les commerçants aient la possibilité de pouvoir créer une terrasse ou l'étendre selon une procédure bien précise Lors de sa séance du 15 avril 2021 le Collège a décidé que toute nouvelle demande d'extension ou de création de terrasses sur le domaine public lui seront soumises après consultation préalable des services de police Voici donc la procédure pour ces nouvelles demandes Celles-ci doivent être introduites via le site de la ville Alors je te donnerai les adresses exactes et je donnerai également au niveau de la presse ou par mail au service patrimoine de la ville de main.public.arobastourney.be Suite à cette demande un agent communal se rend sur place pour se rendre compte de la situation et sollicite par la suite l'avis de la police locale Afin de faciliter et d'accélérer la procédure les demandes soumises au service de police sont regroupées sous forme de tableau reprenant toutes les remarques éventuelles de nos services Par la suite les demandes avec l'avis de police sont alors soumises au collège pour décision Dès que le collège a pris position les demandeurs sont informés de la décision du collège et un marquage au sol permettant de délimiter la superficie exacte autorisée est réalisée par nos propres services Je souhaiterais ajouter que je compatis bien évidemment à la situation que vivent actuellement de nombreux secteurs dont celui de l'Horeca C'est la raison pour laquelle nous avons déjà pris différentes mesures qui sont passées au conseil communal qui je pense méritent d'être rappelés Il s'agit d'allègements fiscaux en faveur des indépendants et entreprises notamment pour le secteur de l'Horeca pour un montant d'un peu plus de 450 000 euros Il y a également les suppressions de la taxe sur les débits de boissons de la redevance sur l'occupation du domaine public par des terrasses Suppression des taxes sur les enseignes et publicités lumineuses sur les panneaux publicitaires sur la force motrice sur les immondices et prestations d'hygiène publique Plus largement et concernant d'autres secteurs Nous avons également supprimé l'abonnement relatif aux emplacements des installations foraines réduit la taxe sur les véhicules affectés à l'exploitation des services de taxi et supprimé la taxe sur les spectacles cinématographiques Je t'en prie Major Merci Paul-Olivier Je ne veux pas faire ma mauvaise tête mais j'attendais un peu plus de précision sur ce qui serait possible ou non en termes d'empiétement sur l'espace public Je me réjouis évidemment que la ville ait pris des dispositions pour offrir la possibilité au secteur de l'horeca de se créer une terrasse ou d'étendre la sienne mais je ne vois pas bien à lire le lien que j'ai retrouvé avant en préparant ce conseil communal J'ai vu le formulaire questionnaire en ligne que le commerçant est invité à remplir Je vois qu'il y ait question d'un formulaire assez court et classique où on introduit sa demande mais je me posais des questions un peu plus précises sur la possibilité de s'étendre sur la rue par exemple dans quelle mesure on ne peut pas privatiser provisoirement bien entendu certaines parties de voiries avec ou sans parking d'ailleurs Ce sont des éléments sur lesquels j'espérais qu'on puisse ce soir pouvoir obtenir davantage de précision Benjamin pour que tu gardes la parole je ne voudrais pas sur ce point là avoir le dernier mot parce qu'alors je resterais vraiment sur ma faim Je te remercie peut-être que je me suis mal exprimé mais toutes les demandes sont donc analysées par nos propres services et par la police et donc si un établissement effectivement n'a pas la possibilité ou éventuellement il y a un parking devant ou peut-être un espace public s'il nous fait la proposition et très honnêtement c'est vrai que je t'ai donné deux adresses mail mais il y a nombre de personnes qui m'écrivent aussi un mail et que je transfère systématiquement dans les différents services quand bien même ils n'ont pas repris la procédure classique et j'ai également des conseillers communaux ici qui se font aussi le porte-parole de toute une série de commerçants et qui me les envoient et donc en fait on fera quasiment du cas par cas parce que je ne peux pas te dire oui effectivement à tel endroit ce sera possible alors que peut-être à un autre endroit ce ne sera pas possible pour la bonne et simple raison c'est simplement le rapport de police et qu'est-ce que le rapport de police va me dire de faire ou de ne pas faire tu t'imagines bien que sur un bistrot qui me demanderait une terrasse sur une place de parking qui se situe à un endroit dangereux parce qu'il y a une voirie juste à côté etc etc et qu'il n'y aurait pas suffisamment de sécurité pour le type qui irait prendre un verre sur la terrasse il y aura un avis négatif bien évidemment mais ce sera du cas par cas il y a peut-être d'autres endroits qui le permettront ou alors effectivement tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne mais tu peux comprendre aussi que je ne peux pas non plus ou en tout cas la police ne me donnera pas de conseil d'autoriser quelqu'un sur un espace public sur une voirie qui serait éventuellement dangereuse mais le principe est de dire nous allons tout faire pour que les demandes qui nous sont formulées puissent pour autant qu'elles répondent à ce minimum de sécurité puissent être remplies et comme je l'ai dit et comme on l'a déjà fait depuis le début tout ça bien évidemment gratuitement Merci pour cette précision parce qu'il me semblait qu'elle méritait d'être apportée sinon le commerçant pouvait peut-être croire qu'il était condamné à s'étendre sur un trottoir parfois fort étroit et insuffisant pour faire vivre réellement une terrasse et donc son établissement pour le surplus je ne tenais pas spécialement ce soir à être polémique loin s'en faut et simplement de profiter de la possibilité qui est offerte à chaque conseiller communal de poser une question écrite mais de mettre le focus sur le secteur de l'horeca qui a bien besoin qu'on le soutienne dans le cadre de la réouverture de son établissement dans les circonstances fort limitées qu'on connaîtra à partir du Oui mai Merci beaucoup Je pense que tout le monde est vraiment sur la même l'honneur d'onde quelque soit les familles politiques Voilà Donc je termine ici le conseil communal en séance publique La prochaine réunion aura lieu le 31 mai Je vous demande quelques minutes pour commencer la séance secrète Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada